J'admène, soyez prédé par l'hommage du Seigneur. 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 pour comprendre comme nous par exemple lorsque nous lisons la Bible nous cherchons à connaître et si nous étions dans l'horreur il ne faut pas se focaliser seulement sur ta position sans connaître l'autre et puis dire non, ils sont dans le faux mais pas regarder chez eux aussi mais lorsque nous sommes allés lire la Bible nous avons compris automatiquement que non, il n'y a pas de religion en dehors de l'islam la religion monothéiste qui a été prêchée par tous les prophètes Moussa Ali Israël on l'appelle Moïse dans Deutéronome 6 verset 4 Moïse dit et nous d'Israël l'éternel notre Dieu est l'unique éternel Moussa Ali Israël Jésus dans Marc chapitre 12 verset 29 il a dit écoute Israël le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur bien après lui il répète la même chose dans la surat 112 dit il est Allah unique donc l'unicité de l'éternel tu es un problème à tous les messagers et prophètes exactement parce que certains sont messagers et prophètes il y en a qui sont uniquement des prophètes d'autres sont les deux à la fois donc étant donné que nous nous transmettons le message des prophètes et des messagers chaque chapitre 5 verset 19 nous dit que quand quelqu'un parle à une autre personne et que cette personne il le dit n'est-ce pas du danger ou des ténèbres vers la lumière celui qui dit une personne sur la voie où il s'est écaré il est en train de sauver la personne donc il est des combien sauveurs ? il est sauveur dans le sens de prêcher l'islam ou de prêcher la religion pour qu'une personne qui est sur la mauvaise voie revienne sur la voie du Seigneur là Alhamdillah nous avons beaucoup de personnes non musulmanes qui se sont converties à l'islam nous disons Alhamdillah ils se sont converties à l'islam sans pour autant être contrés donc si quelqu'un vous dit l'islam s'est imposé par la violence par la barbarie par ceci par cela c'est faux Alhamdillah surat 2 256 nul contraint ta religion n'a pas le bon chemin s'est distingué délégalement surat 3 le garçon 20 ton devoir n'est que la transmission du message surat 3 64 ô gens du livre venez à une parole commune entre vous et nous et nous la devions quand là sans rien lui associer ne nous prépons pas les uns les autres au Seigneur en dehors d'Allah l'amour si les gens du livre doutent le dos dites-leur soyez des bons que nous on est soumis on est soumis à Allah donc venez on va se soumettre à Allah avant que la mort ne vienne à l'un de nous Matthieu chapitre 7 verset 13 à 14 la Bible déclare la voie qui mène au paradis est la voie la plus difficile beaucoup de personnes ne l'apprentissent pas mais celle qui mène la perdition c'est la voie qui mène au paradis et qui est difficile nous nous disons que c'est l'islam prier 5 fois par jour se lever à 5 heures du matin ensuite 13 heures 16 heures 18 heures etc tout au long de ta vie le plaisir que tu veux on t'éterdit ça tu ne peux pas prier comme tu veux ta forme ne vit pas comme elle veut tu touches quelque chose on dit non c'est un rame tu touches aussi c'est un rame oui bien sûr c'est pour ton bien c'est pas que je t'ai s'enfonné quand tu viens d'avoir l'argent ordonné tu dois être ordonné toi même tu ne feras pas ce que toi que tu veux non c'est ce que ton seigneur veut de toi que tu feras exactement et c'est ça la religion musulmane et beaucoup de personnes n'ont pas le courage à devenir musulman c'est par rapport à souvent ça ils se posent la question on sait que j'ai dit un musulman aujourd'hui non je ne vais plus boire l'alcool je ne vais plus manger le pot je ne vais plus aller chez les copines il y a des choses que je ne vais pas faire donc qu'est-ce que je fais ? j'attends que je vais avoir au moins 40 ans ou 50 ans et du coup je suis proche de la mort j'ai le convaincu et puis je vais maintenant pratiquer l'islam à 100% tu as la montre mais tu n'as pas le temps tu as la montre mais tu n'as pas le temps le médecin l'un des faits qui est prescrit le médicament c'est l'éternet tu es guéri tu vois le docteur lui n'allait pas tomber malade et c'est pour ça quand nous venons ici dans ce genre d'endroit nous tomons la parole la possibilité à toute personne de poser des questions sur leur belle religion et tout le monde peut-être des failles dans cette religion pour que lui puisse comprendre ou l'amener à comprendre et c'est pour ça que nous disons nous faisons ce qu'on appelle l'inter-religieux l'inter-religieux nous prenons notre religion et puis nous partons la comparer aux autres religions pour voir si c'est celle-là qui est la vérité et le public décide de choisir la quête des religions est la meilleure exactement nous disons dans le Coran qui est-ce qui nous a appelé musulmans ? Allah lui-même certes la religion acceptée d'Allah c'est l'islam aujourd'hui j'ai parachéré pour vous votre religion j'accomplis sur vous mon bienfait j'agréis l'islam pour vous comme religion exactement c'est lui qui a dit on est musulman qui a donné le nom du Coran c'est Allah lui-même c'est lui qui a donné le nom du Coran le pèlerinage que nous faisons qui nous a demandé d'aller faire le pèlerinage c'est Allah lui-même sur 22 elle est intitulée le pèlerinage c'est lui qui nous dit d'aller à Safa à Marwa tous les rites du pèlerinage c'est Allah qui nous l'a reporté donc tous ces rites islamiques là même le jeune du mois de Ramadan il y a un mois dans le calendrier égilien qui est le 9e mois du calendrier égilien qui est intitulé le mois du Ramadan mais le Ramadan c'est quand beaucoup de non-musulmans ou les musulmans me disent j'ai cherché carême je suis en carême normalement il y a mis carême aujourd'hui mais en réalité le musulman ne fait pas de carême le musulman jeûne il jeûne combien de jours il jeûne une période de 30 jours le musulman ne jeûne pas 30 jours mais il y a une période dans les 30 jours là parce que si il jeûne 30 jours ça va peut-être 60 maintenant parce que 24 heures c'est un jour donc souvent du jour un jour c'est 24 heures alors qu'on ne jeûne pas 24 heures on jeûne une période dans les 24 heures ça arrive de 4 heures du matin peut-être jusqu'à 18 heures et également certains disent même souvent des musulmans peut-être par une annonce ils ont dit Mahomet Mahomet parce que pour lui c'est en français il est en train de dire Mahomet Or, il n'est pas qu'en disant Mahomet, il est en train de dénigrer le nom de Muhammad sur la sada. Il y a Mahomet et puis il y a Muhammad. Si quelqu'un te dit non, le prophète de l'islam, corrige-le, ce n'est pas le prophète de l'islam, mais c'est le prophète de toute l'humanité. Si il dit bon, le prophète de l'humanité tout entier, Mahomet, tu le corriges automatiquement pour dire non, il ne s'appelle pas Mahomet, mais il s'appelle Muhammad. Et s'il ne veut pas dire Muhammad, il va dire Muhammad. Pourquoi? Beaucoup de personnes disent, l'ancien président de la Libye s'appelait Muhammad Kadhafi. L'ex-boxeur champion du monde s'appelait Muhammad Ali. Il arrive à promocer Muhammad Kadhafi. Muhammad Ali, mais le prophète de l'islam, il dit Mahomet, que lui ne veut pas dire Muhammad. C'est l'histoire de dénigrer. C'est pour dénigrer le prophète de l'islam ou encore de l'humanité. Les gens disent Mahomet, Mahomet. Il ne s'appelle pas Mahomet, il s'appelle Muhammad. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand nous faisons la surat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est chronique sur le 33 verset 56. Allah et ses anges péérissent le prophète Muhammad, prient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est enterré à Médine. On va aller à Médine pour aller se fonctionner sur Satan. C'est les évocations. C'est pour ça qu'on cite le nom d'un prophète de l'islam, qui a été véritablement envoyé par l'éternel Dieu Allah. Et cette partie-là, quand nous précisons, prophète véritablement envoyé. Matthieu 24 verset 24 dit, il y aura plusieurs faux prophètes qui viendront dans le monde. Des faux christens. Ils feront des grands miracles, des prodiges. S'il était possible même de séduire les élus de Dieu. Ils vont les séduire. C'est pas faux prophètes. Il y a beaucoup encore d'Ivoire. C'est quand nous précisons, nous parlons des vrais prophètes, envoyés par l'éternel lui-même. Le rôle d'un prophète c'est quoi ? Ou d'un messager, devenu qui tirait les êtres humains, des éternels spirituels vers la lumière parfaite. Alors, il dit dans le Coran, « Si les anges marchaient tranquillement sur la terre, il allait leur envoyer un messager d'ange. » Dans un autre terme, comme les anges ne marchent pas tranquillement comme nous, ils nous envoient un messager d'ange pour nous transmettre son message. Et ce sont certains de ces messagers qui nous trompent une divinité en interprétant mal les propos ou encore les versets de la Bible. Jésus-Christ m'a dit, Jean-Jean 14 verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et que vous l'avez vu. » Philippe dit, « Seigneur, montre-nous le Père que cela nous suffira. » Jésus-Christ dit, « Il y a si longtemps que je suis avant avec vous que tu ne m'as pas encore connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » « Alors, comme tu dis, montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est à moi ? » « Le Père est à moi. Je suis dans le Père et le Père est à moi. » « Les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même. » « Mais le Père qui me met à moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Jésus-Christ dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » « Nous ne le vions en Père qui est par moi. » « Est-ce que les musulmans sont d'accord avec cela ? » « Oui, bien sûr. » « Ah, donc Jésus est ton chemin alors ? » « Non, 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 tu n'as pas compris vrai. » « Il est le chemin. » « Oui. » « Pour qui ? » « Pour les enfants d'Israël. » « Là, Matthieu 15, 24, 3, verset 42 à 70. » « Il est la vie. » « Oui. » « Chaque prophète des messagers est la vie. » « La vie éternelle, le paradis, qui donne la vie. » « Il est vérité. » « Mais aucun prophète n'était menteur. » « Ils ont tous dit la vérité. » « Mais nul ne vient au Père qu'un par moi. » « Oui. » « À son époque, nul ne pouvait aller au Père sans passer par Jésus. » « Non. » « À l'époque de Moussa, alayhi salam. » « Est-ce qu'on ne pouvait aller au Père qui est l'éternet Dieu Allah ? » « Sans passer par Moïse. » « Sans passer par Abraham. » « Sans passer par Noé. » « Par Jean-Maptiste. » « Par Israël. » « Par Isaac. » « Par Éblanc. » « Par Noé. » « Donc, un messager de son époque. » « Tout le monde qui sort à son époque. » « Vous croyez en lui. » « Vous suivez ses enseignements. » « Vous suivez au ciel. » « Si vous ne croyez pas en lui. » « Et que vous refusez de lui suivre. » « C'est vrai. » » « Exactement. » « Mais l'Éternet Dieu n'a pas d'enfant. » « Allez avec le d'Aurgo. » « Même dans la vie. » « Il n'a pas d'enfant. » « Il n'a pas enfant d'Éternel. » « Non. » « Nom 23, 19. » « Dieu ne prend un homme. » « Ni fils d'un homme. » « Jésus-Christ. » « Il est la vie de Marie. » « Si il a le chemin. » « Oui, mais qui a la destination ? » « C'est Dieu. » « Non. » « La route qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. » « Non. » « Il a le chemin, mais il n'est pas la destination. » « Il a le chemin dès son époque. » « Il n'était pas le chemin dès l'époque de Moussa à l'exam. » « Voici un peu le rôle des prophètes. » « Ce n'est pas compliqué. » « Il m'a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. » « Oui. » « Alors, personne ne peut me voir qu'il vive. » « Que m'a dit celui qui m'a vu a vu le Père ? » « Qu'est-ce que ça ? » « Le même Jésus va aller plus loin. » « Dans Jean, c'est 37, 47. » « Il dit ceci. » « Jean était la lumière qui brûle dès qu'il lui. » « Là. » « Et vous avez voulu vous rejouir une heure à sa lumière. » « Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens. » « Oui. » « Les oeuvres que le Père m'a donné à accomplir, » « Ces oeuvres m'a rendent témoignage de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » « Non. » « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. » « Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez prouvé sa face. » « Mais celui qui m'a vu a vu le Père. » « Qu'est-ce qu'il s'avait dit ? » « 1 Samuel 8 verset 7. » « Et après Dieu dit à Samuel, « Écoute la voix du Père par tout ce qu'il te dira. » « Ah, ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi qui le rejette. » « Celui qui m'a vu a vu le Père. » « Luc chapitre 10 verset 16. » « Jésus-Christ a envoyé ses disciples dans le monde. » « Il a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. » « Celui qui vous rejette, m'écoute. » « Celui qui me rejette, m'écoute. » « Celui qui m'a envoyé, celui qui m'a vu a vu le Père. » « Celui qui m'a envoyé, celui qui m'a vu a vu le Père. » « Quiconque obéit aux messagers, obéit certainement à Allah. » « Et nous ne t'avons pas à envoyer à eux mon gardien, celui qui m'a vu a vu le Père. » « Quand on voit Jésus-Christ, on voit Dieu, pas au centre de le Père, mais au centre de le Père. » « Quand on voit Moussa aller, il s'arrête pour pas Dieu, pas au centre de le Père, mais au centre de le Père. » « Parce que les prophètes, même c'était Dieu. » « Ils ont donc ce que Dieu lui-même a ordonné. » « Ils vont détester tout ce que Dieu lui-même décède. » « Et puis ils vont autoriser ou obéit à tout ce que Dieu leur a demandé au pays. » « Donc envoyez un prophète, tu vois l'éternel, Dieu pas au centre de le Père. » « Parce que son messager est là. » « Jésus-Christ a été baptisé dans Jean, j'ai vu 3. » « Matthieu 3, 16 à 17. » « La vie de Jérusalem nous explique que le tel Fils de Dieu est prédit serviteur de Dieu. » « Donc toutes personnes qui sont appelées dans la vie de Fils de Dieu sont serviteurs de Dieu. » « Et si quelqu'un doit être pris comme Fils de Dieu, c'est Adam. » « Adam n'a pas papa, il n'a pas papa. » « Adam n'a pas été annoncé par une femme. » « Il n'a pas été le nommer d'une femme. » « Adam a été créé par l'éternel Dieu lui-même. » « Alors que Jésus-Christ, sa maman s'appelle Marie. » « Marie est mentionnée dans le Coran. » « Elle a un chapitre complet qui lui est dédié dans le jour. » « Si mon frère chrétien ne le sait pas, il va regarder le musulman comme un antéchrist. » « Maman Marie est mentionnée dans le Coran chapitre 19. » « Dédicace et sœur pour maman Marie. » « Non. » « Il n'y a pas une feuille dans la Bible qui lui est dédiée. » « Une fille. » « Où c'est dit de Marie. » « Il n'y en a pas. » « Regardez comment l'Islam l'a honore. » « Son fils est mentionné près de 27 fois dans le Coran. » « Non. » « Mais dans la Bible, le Coran dit que le premier miracle est Jésus-Christ. » « Il a parlé dans le berceau pour la défense de sa maman qui a été accusé par les juges comme une prostituée. » « En tout petit à Jean chapitre 2 verset 1 à 2. » « Et Jésus-Christ s'est transformé d'heureux. » « Vous devez dire, tu vends. » « Lors du monstre, c'est son premier miracle. » « Regardez les deux miracles. » « Non. » « Qui honore Jésus-Christ ? » « Qui lui donne cet honneur ? » « C'est pourquoi Jésus-Christ dit là, quand le consolateur viendra, il le glorifiera. » « Oui. » « Regardez comment il le glorifiera. » « Mais nous ne l'adorons pas. » « Oui. » « Mais on l'adore. » « On ne l'adore pas. » « Mais nous l'adorons. » « Ça dit nous les mots. » « Parce que quand il est mentionné dans le Coran. » « Allez, dans le Coran. » « Nous ne faisons aucune différence entre les messagers et les prophètes. » « Non. » « Donc, si tu es suite un prophète. » « Comme Jésus-Christ par exemple. » « Non. » « Par ignorance. » « En pensant qu'il est chrétien. » « En pensant faire du mal à un frère chrétien. » « Tu es en train de te faire du mal. » « Donc, tu n'as pas le droit de les sujets. » « Parce que c'est un véritable messager de l'interpréter. » « Claire. » « Allala envoyait uniquement aux enfants d'Israël. » « Je vais terminer par ceci. » « Matthieu 7, 21, 26. » « Jésus. » « La femme canadienne vient à Jésus. » « Jésus dit ceci. » « Ceux qui me disent. » « Seigneur, Seigneur. » « N'entrions pas tout dans le reste des sujets. » « Sauf celui qui fait la volonté des maux. » « Mais qui est dans les sujets ? » « Non. » « Ça, c'est vrai. » « Dans la... » « Matthieu 15, 24. » « Jésus étant parti de là. » « Oui. » « C'est retiré dans le territoire des Césariens et des Siron. » « Non. » « Voici une femme canadienne qui venait de se rencontrer, lui. » « Il dit. » « Seigneur, fils de David. » « Non. » « Bon. » « Elle l'appelle fils de David. » « Mais en même temps, il est fils de Dieu. » « Il est fils de Joseph. » « Il est fils de l'homme. » « Il est fils de David. » « Dans la Bible. » « Fils de Joseph. » « Fils de Dieu. » « Fils de l'homme. » « Mais il ne peut pas avoir quatre pères. » « Donc. » « Jésus ne lui préoccupe pas. » « L'homme. » « Les disciples de Jésus s'approchent et disent. » « Renvoie-la. » « Qu'est-ce qu'il y a derrière nous. » « Exactement. » « Jésus-Christ répond. » « Il regarde la femme. » « Je n'ai été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël. » « Claire. » « Je n'ai été dans la Bible. » « Il a écrit ceci. » « Ma mission, c'est limite qu'aux enfants d'Israël. » « Exactement. » « La femme vient se procéder d'Emmanuel. » « Seigneur, secoue moi. » « Et d'ailleurs. » « Je n'ai pas l'appelant Seigneur. » « Abraham est appelé Seigneur dans la Bible. » « Esau est appelé Seigneur dans la Bible. » « Un jardinier est appelé Seigneur dans la Bible. » « Et quand tu fais des réchers, tu dis tout ça. » « Quand on appelle Maître ou Maître Seigneur, tu comprends. » « C'est une manière de l'honorer quoi. » « C'est des titres honorifiques. » « Sinon, Abraham n'est pas Seigneur et vivant Dieu. » « Si Jésus est appelé Seigneur. » « Jean 13, 13. » « Vous m'appelez Maître et Seigneur. » « Oui. » « Vous le faites bien. » « Ah, je le suis. » « Mais le même Jésus dit à Luc 10, 21. » « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre. » « Donc, il y a Seigneur dans Seigneur. » « Donc, il dit à la fin. » « Je n'ai été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. » « Et c'est le procès de l'Évanguel insiste. » « Il dit. » « Il n'est pas pour de prendre le paix des enfants et de le donner aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-il. » « Même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des verbes. » « Jésus dit aux femmes, que ta foi est grande. » « Qu'il te sauve comme tu le veux. » « Non. » « Alors même la vie a été guérie. » « Exactement. » « Par la permission d'Allah. » « On nous racine déjà qu'il y a plusieurs personnes sur la liste. » « Ah, ok. » « Donc, on va passer directement à ceux qui sont déjà là. » « On va appeler déjà le premier intervenant rapidement. » « Et au bout d'une question, on va, Isha'Allah, essayer de vous suivre le développement » « Pour l'éclaircissement de la lantenne de plusieurs. » « Quand on donne la grande confiance, on va appeler déjà le premier intervenant. » « Tout le monde est amené à poser des questions peu importe pour l'appartenance religieuse. » « As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. » « Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. » « Nous allons passer aux questions. » « M. Alassane Simari a demandé. » « Alassane Simari. » « Sa question rapidement. » « Vous pouvez poser des questions, le doyen est là. » « Vous l'appelez, il vient vers vous. » « Vous vous enregistrez rapidement. » « Voilà, il écrit votre nom. » « Toutes les questions sont les bienvenues. » « Voilà, c'est au forum de l'EDSL. » « Ça va passer à tout le monde ça. » « Bonsoir. » « Bonsoir. » « Le grand projet de vous féliciter pour ce que vous faites. » « Je vous suis depuis les réseaux sociaux. » « Bon, j'ai quelques coéquipations que je voulais solliciter. » « Si vous pouvez m'aider. » « Et selon... » « Il va changer le micro là. » « Ok. » « Je disais que j'ai... » « Quelques coéquipations que je voulais solliciter... » « Neuf... » « Neuf... » « Pessée dix-huit... » « Du Bola. » « Sur la neuf-dix-huit. » « Oui, oui. » « On va aller pour la... » « Pour la lecture de Charles. » « Sur... » « Sur la neuf-dix-huit. » « Tradition française. » « Oui, cela. » « Le peuple roc... » « La mosquée d'Allah. » « Que ceux qui croient en Allah... » « Et au jour dernier... » « Accomplissent la Zakat... » « Accomplissent la sola à toute la Zakat... » « Et ne craignent Allah. » « Il se peut que cela soit du nom d'un bien quitté. » « Oui, c'est ma question qui est là. » « Parce qu'on a cité les différents types de musulmans... » « Et puis, à la fin, on voit qu'on dit... » « Il se peut que... » « Donc, le terme... » « Il se peut que... » « C'est ça que je veux comprendre. » « Parmi toutes les données qu'on a eues à citer sur les musulmans... » « À la fin, on dit... » « Il se peut que... » « C'est comme si... » « Voilà. » « Comme si ce n'est pas sur eux. » « Or, c'est la grâce avant qu'on a cité. » « Alhamdoulilah. » « On va aller juger les blessés, Inch'Allah. » « Doucement. » « Ne peu pleurons en la mosquée d'Allah... » « Non. » « Que ceux qui croient en Allah... » « Et au jour dernier. » « Un. » « Ceux qui croient en Allah... » « Et au jour dernier. » « Allons-y. » « Et puis ensuite, ils ont compris sur la salade... » « Et puis ils ont quitté la salade... » « Et puis ils ont quitté la salade... » « Et ils craignent Allah... » « Et ils craignent Allah... » « Il se peut que ceux-là sortent du nom des pieds guidés... » « Très bien. » « Alhamdoulilah. » « Et puis ils ont... » « Vous pouvez les charger. » « Coucher par la... » « Non, c'est étein. » « Ah oui. » Sur le mot il se peut que, mais sur la phrase il se peut que, il se peut que, il se peut que ici n'est pas une exactitude, ce n'est pas un doute, mais plutôt une exhortation et une manière de dire à tout ça. Quand on va regarder, quand on lit le contexte de la Sourate 9, ça fait référence, quand on lit le contexte de la Sourate 9, vous allez comprendre qu'on est dans une période bien précise, où les musulmans avaient reçu ordre de combat, et d'amener aussi les personnes à pouvoir entrer dans l'islam. Et du coup, le mot il se peut que, il se peut que, il amène les personnes à être performantes, à ne pas se baser sur les différentes actions, pour pouvoir se prétendre ou bien s'autoprogrammer, être des gens qui sont déjà bien guidés. Et ici il s'agit de la guidance, ici il se peut qu'il soit des nombres bien guidés, il se peut qu'il soit des nombres bien guidés, lorsque ceux-là vont rester fermes dans leur foi, lorsque ceux-là vont rester fermes dans ces cas-là, il a donné, comme je l'ai dit, le populaire, il y a ceux qui vont prendre en lui et rejoindre les liés, ainsi qu'à son messager. Donc le mot il se peut que les ramène ici, à faire encore plus d'efforts dans leurs actions, et à démêler sincère. Voilà pourquoi le mot il se peut que, ce n'est pas un mot d'incertitude, parce que quand ils vivent dans le même contexte de la Sourate, alors ils garantissent le salut à tous musulmans dans la même Sourate. Donc le mot il se peut que, c'est du français, cela ne veut pas dire que c'est de leur certitude. Voilà, je veux brièvement répondre à votre question. Vous pouvez trouver le micro, car le micro s'en prie nous. Inscrivez pour la question. Ok, merci pour cette phase d'abord. Ensuite, je voulais savoir sur comment la régulation du courant est venue, parce que, dans certaines adites on lit, mais bon, si vous pouvez nous expliquer un peu quoi, sur la régulation sur le courant. Révélation du courant par Allah lui-même d'abord, à travers Gabriel, on va prendre déjà Sourate 2, verset 97, et après tu prends Sourate 53, verset 1 et 8. Donc, en attendant qu'il positionne la Sourate, Allah c'est sa parole qui est dans le courant. Il parle à l'ange Gabriel qui lui transmet, à un messager qui ne s'enchaîne ni lire, ni écrit. Pour ne pas qu'on dise, de même que c'est lui-même qui a écrit le courant, il ne s'est pas dit, il ne s'est pas écrit. Donc, c'est une révélation de la part du Seigneur, le tout-pichant. Donc, le courant a été révélé en 610. Si il y a un messager, l'autre dit 610. Bien sûr, le messager, le prophète, il était dans la grotte d'Irha. Donc, on appelle aujourd'hui le tabal El Nourou. Donc, après qu'il a été révélé, la première partie, Sourate 97, récite, lit, au nom du conseiller qui a créé. Il faut répéter, lit, récite. Voici comment on lui parle, petit à petit, et ça a duré 23 ans. Durant 23 ans. 13 ans, à la mer, 10 ans, à midi. Sourate 2, 97. Sourate 2, 97. Dis, dis, quiconque est ennemi de Gabriel, toute personne qui est ennemi de Gabriel, doit connaître que c'est lui qui, dans la permission d'Allah, doit savoir que c'est lui Gabriel, et c'est par la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur une révélation qui déclare, véridique les messages intérieurs. J'ai vu qu'il a fait descendre sur ton cœur. C'est par mémorisation, par révélation. Et si le courant n'était même pas un livre divers, c'est vrai, il y a beaucoup de musulmans ici, lui seul, il mémorise le courant. Si ça ne vient pas de Dieu, il ne peut pas le faire. Donc c'est une révélation divine, il a inspiré à l'orange d'Apriel, il a mis sur le cœur, le bouffant mental et sur l'amassage. Sourate 53, on va terminer sur ça. 53 verset 1 et suite, frotte l'étoile. Sourate 53 verset 1. Vas-y frère. Marre l'étoile à son déclin. 1. Votre compagnon ne s'est pas égaré. Mohamed a l'étoile à son déclin. 1. Il ne s'est pas égaré. Il ne s'est pas égaré. 1. Votre compagnon, il ne s'est pas égaré. Ça fait 1. Il n'a pas été un Dieu en l'heureur. C'est pas une l'heure. Il n'a pas été un Dieu en l'heureur. C'est ce qu'il dit là. Vas-y. Et il ne prononce rien sur le feu de la passion. Il n'a jamais dit des choses sur le feu de la passion. Nous on peut dire des choses avec moi et puis on lui dit oui il ne peut pas ça. Pourquoi il ne le fait pas ? Ce n'est rien d'autre qu'une révélation espérée. C'est rien d'autre qu'une révélation espérée. Qui lui a enseigné l'ange Gabriel. C'est Gabriel qui lui a enseigné sa supporte à l'âme. A la force pour Dieu. Continue. Près de sa agacité. Oui. Alors qu'il se montrera sous la forme réelle. Ah Gabriel il se montrera sous sa forme réelle angélique. C'est pourquoi quelqu'un dit comment il ne s'est pas dit que l'ange Gabriel va se présenter à lui. Et lui commence à attendre. Ah. Alors quand il va frétiche le noir. Toi qui couds déjà. Appuie-toi le fond l'ange. Allons-y bien. Alors appuie-toi le fond l'ange. Donc voilà un peu. Il y a beaucoup de souleurs qui en parlent. Donc voici. Mais c'est pas la révélation divine. Etc. Etc. Ok. Merci. Et la prochaine question. C'est sur la Sourate 2.37 et la Sourate 39.54. Où on parle que Allah est le répandant. Donc je veux savoir le répandant c'est Allah ou bien c'est les hommes qui sont les répandants. Parce que nous on sait que Dieu ne peut pas être répandant. C'est les humains qui doivent être répandants envers Dieu. Donc sur ce question, je voudrais savoir si c'est Allah ou bien ça parle des humains. Merci. C'est pour ça qu'il est important de faire beaucoup de recherches et de se débrouiller beaucoup. On va prendre la première Sourate qu'il a donnée. Exactement. Dans le mot en français, dans la traduction française, celui qui a traduit le mot, il a mis le répandant. Exactement. Lisez en rapport. C'est la Sourate 2.57 et l'appelez-vous lorsque l'on dit à son peuple. Ô mon peuple, certes, vous vous êtes fait autant à vous-même. Du temps à vous-même en prenant le faux vos idoles. Et revenez donc à votre créateur. Puis, si vous êtes donc le coupant à vous-même, il serait mieux pour vous. Auprès de votre créateur, c'est ainsi qu'il a créé votre répartie. Car c'est lui, certes, le répandant, que le puissant continue. Très bien. Vous avez entendu. C'est lui, certes, le répandant. Alors que c'est une de leurs. Dans le texte original en arabe, c'est Aqtawa Gourahim. C'est-à-dire celui qui accueille le répandant. Donc celui qui a traduit, il n'a pas mis juste le mot. Il a mis le répandant. Alors qu'en arabe, ce n'est pas le répandant qui a écrit là-bas. Aqtawa Gourahim, ça ne veut pas dire le répandant, mais celui qui accueille le répandant. C'est une erreur dans l'interaction française. Ok. Il y a pas de soucis. Il y a une autre sourate aussi que je n'arrive pas à mémoriser comme ça. Je ne sais pas. Parce qu'il y a un peu de temps à l'avenir. Il y a un peu de temps à l'avenir. Pierre, vous pouvez me faire chier de voir. Je ne veux plus le but avec le temps. Ah, il prend le temps, quoi. Bon. On a mis à ses préoccupations. Et vous allez m'excuser. J'ai l'air d'accepter pour m'éclaircir. Il me semble que vous n'êtes pas musulman. Et j'ai dit, il me semble que vous n'êtes pas musulman. Il dit que vous êtes musulman. Vous êtes musulman. Ah si, c'est important. C'est les chrétiens qui t'ont donné ce genre de choses. Non, mais c'est important aussi de demander non. C'est des questions que nous avons posées un peu. Merci beaucoup de l'abandonner ce genre de choses. En tout cas, je te remercie. Continue ta question. Merci beaucoup de l'abandonner. Merci beaucoup de l'abandonner. Les films là, il faut débrancher les films là. Ok, je disais que il y a une sourate que j'ai lue. Et je vois qu'on cite des attributs à Allah. Et que si tu veux l'entrer dans... Si tu veux l'entrer en profondeur, les mots qui sont attribués là-bas, il me semble que les mots là ne peuvent pas être attribués à Dieu. Par exemple, si on prend l'orgueil. L'orgueil. Donc, on cite dans une sourate où on dit Allah est l'apaisant, et le contraire, le rassurant, et puis à la fin on dit l'orgueil. Après, dans une autre sourate encore, on dit que la demain des orgueils, c'est l'enfer. Maintenant, pourquoi on a trouvé l'orgueil à Allah ? Après, on dit que la demain des orgueils, c'est l'enfer. C'est ça que je veux dire. Merci beaucoup de la question. En tout cas, quand ils deviennent en parler, ils mettent ça en Abidjan. Et ça, c'est les choses qu'on nous dit en Abidjan. En tout cas, c'est bien, merci beaucoup de la question. Et ça va qu'ils permettent demain. Qu'ils vont venir avec ça ? On va répondre à ça, Inch'Allah. Pourquoi le mot Allah, il dit, il est l'orgueilleux ? Il y a des gens qui disent, mais comment vous pouvez adorer un Dieu qui est l'orgueilleux ? Pourquoi Allah, il est l'orgueilleux ? Et puis ils disent, heureux Dieu là, il est humble. Un Dieu qui est humble, c'est un faux Dieu. Un Dieu humble, c'est un faux Dieu. C'est nous les créatures qu'on doit être humbles. Parce que l'humilité précède la gloire. Alors que nous, notre Dieu, il a bien la gloire. Il va être humble comment ? Jamais. C'est celui qui n'a pas la gloire, qui peut être humble pour avoir la gloire. Mais notre Dieu, il est la gloire. Comment il peut être humble encore ? Et puis il est humble là. Quand on est humble, c'est-à-dire qu'on se rend petit. Demain qui ? Demain qui ? Réalisez-vous que notre Dieu est humble. Il se rend petit devant qui ? Un faux Dieu qui ne peut jamais la gloire. Donc quand là il dit qu'il est l'orgueilleux, C'est-à-dire, dans la compréhension, c'est-à-dire dans la compréhension facile, le mot il est donné de la manière la plus facile à nous les humains. Pour qu'on puisse comprendre qu'en réalité, il ne partage rien avec quelqu'un. Il est celui qui dit et puis personne ne parle. Il est celui qui tue et puis il n'y a pas plein. Il est là. Quelqu'un est celui qui te donne un diarrhée qu'il n'y a pas ? C'est-à-dire quoi ? Il ne va pas te donner un diarrhée. Non, toujours ça. Il n'y a rien. Machallah. C'est-à-dire, le mot qui vient avant, c'est le contraignant. C'est-à-dire qu'il t'oblige à faire ce que tu veux. Tu veux, tu veux pas, ça te foutu la vie. Tout de suite, là, s'il coule, regarde, c'est fini, on est dans le noir. S'il pleut, chacun va fuit. Regarde, il dit, arrête tout de lui là. C'est-à-dire qu'il a, et puis il dit, il ne partage pas sa gloire à qui que ce soit. Tu vois, là, le signe de l'orgueil. C'est-à-dire que lui, à part lui, là, il ne donne pas courir à quelqu'un. Et il est interdit d'adorer d'autres zidoles. Voilà pourquoi il a dit, les zidoles que vous adonnez en dehors de lui, le jour de la résurrection, le jour de la comte, avant fait, quand vous allez vous comparaître devant lui, il va dire, allez-y à peiner ce que vous adonnez en dehors de vous. Chacun va se chercher ce jour-là. Pour montrer que c'est qui le numéro un, c'est lui. Qui a le gangamba ? C'est lui. Donc, qui est l'orgueilleux ? C'est lui. Maintenant, pourquoi la demeure des orgueilleux, c'est l'enfer ? Parce que l'orgueil n'appartient pas à l'humain. L'humain ne doit pas être orgueilleux. Parce que l'humain n'a rien créé. L'humain n'a rien. Lui, il est dépendant. Il profite des bienfaits et des bonnes grâces de Dieu. Alors que Dieu lui ne profite des personnes, il dit, personne de lui, en fait, ça dit qu'il est dépendant de personne. Alors, nous, 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 nous dépendons de lui. Vu que nous, nous, nous dépendons de lui, alors on doit se faire petit, et nous, ceux qui sont en forme, comme si on avait, on détenait quelque chose. Donc, par exemple, quand il demande, ceux qui s'en foutent d'orgueil, qui refusent de croire en lui, qui se souhaitent d'être dangereux, l'être bébé, là, ça sera en enfer. Parce qu'ils ont un sentiment, ils voient un sentiment qui ne les appartient pas. Ça n'appartient pas à lui, mais d'être orgueilleux. Mais ça appartient aux créateurs d'être plus orgueilleux que tout. Voilà pourquoi quand le diable bat son frère d'orgueil, il m'a dit à Bougou, il a dit au diable, pourquoi tu t'es demandé de te conseiller devant Adam qui a réfugié ? Regarde, pourquoi alors, alors, on s'appelle le diable d'orgueillé. Il dit au diable, toi qui es une créature, prospère-toi devant Adam. Adam, il dit ça aux oranges, tous les ans qui se procèdent, sauf Ibris, qui fut du nom d'Egis. Ça flotte d'orgueil. Donc du coup, Allah, il demande maintenant à Sheïtan, pourquoi tu t'es pas procédé devant Adam ? Sheïtan, il dit, comment on va, je vais me procéder ? Moi, que tu as fait de feu, tu veux que je me procède devant celui que tu as fait d'argile ? C'est supérieur. Tu as vu qu'il se compare à lui, dans la matière. C'est-à-dire, lui, il voit l'argile inférieure au feu, donc il se va en avant de se procéder, alors qu'il oublie que l'autre vient de qui ? de son créateur. Alors pourquoi son créateur dit, pourquoi tu t'es enflé d'orgueil ? Comme moi, je l'ai dit de faire quelque chose. Alors, ta demeure finale, c'est l'empereur. Alors ceux qui vont avoir le même, qu'on va démarrer toi, c'est l'empereur finale, c'est l'empereur. C'est sans emboutillage, c'est carrément. Il n'y a même pas le feu, il n'y a pas le feu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont prouver quelques questions, pour demain, merci beaucoup pour nous. Merci beaucoup. Les questions. Merci. Alors ceux qui viennent poser la question, venez maintenant. Vous l'avez chassé, donc venez, venez poser la question. Charles. Bonsoir, monsieur le Président. Bonsoir, monsieur le Président. Bonsoir, bonsoir, bonne arrivée. Merci. Question. Moi, c'est Samadou Zakaria, issu musulman. Enchanté. Enchanté, mon frère. Ça fait un grand plaisir d'être en face de vous ce soir, parce que je vous suis sur les réseaux sociaux depuis un bon moment. Donc, avec vos vidéos et tout, ça a vraiment renforcé ma foi en islam. Donc, pour ça, je vous remercie grandement. Car la soie satisfait de nous. Car la soie, le tout puissant, soie satisfait de nous. Amen. Merci. D'abord, j'ai une question pour ne pas dire un éclaircissement. Et ça concerne essentiellement nos soeurs, nos mamans musulmans. Il y a certaines dames électriques qui ne saluent pas l'homme en lui serrant la main. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une sourate qui a interdit ça ? Si oui, et pourquoi pas les hommes ? C'était ma question. C'était ma question. Argentinien-là, littéralement, quand il est vide comme ça dans le courant, on ne doit pas s'allure. Il dit, il a dit bien littéralement, parce que souvent, les gens qui coupent le petit mot. Voilà, j'ai dit littéralement. C'est comme par exemple, elle s'en a besoin de dire que les femmes doivent être imam, par exemple. On n'a pas dit ça. 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 Saluer une femme, vous savez, il y a la sourate qui t'a interpellé. Vous savez, quand tu salues une femme, automatiquement, le chéda commence à te mettre des choses dans la tête. Sa mère est glacée. C'est une sorte, elle nous, elle est. Et puis, il s'il besoin qu'il y ait des grands et des petits. Je dois habiter là. Ah, si tu as laissé, on salue ta femme. C'est moins fini. Mon frère, toi, tu seras à la croix. À la scène, c'est bien. Il dit, c'est bon pour nous. Il dit, c'est comme si tu mettais la presse dans le fior. Il n'est pas ta femme. Voilà. Il y a des femmes que tu peux saluer. Il y a des femmes qui peuvent peut-être être plus proches de toi, mais pas la femme de tuer, saluer la femme de tuer, etc. Parce que, quoi, ces gens, les choses-là, c'est le Satan qui est le troisième. Parce que Satan, dès qu'il a salué, il te met les mécanismes dans ta tête à ton temps. Il commence à positionner tous ses éléments en même temps, tout le tout. L'idée devient en même temps. Et puis, parce que, si la scène, les gars, ils se sont croisés, c'est pas bon. C'est le médecin, donc. Dès que les gars se croisent, Satan est toujours là pour impliquer. Et puis, ça ne nous est plus que quelques secondes. Donc, pour éviter, c'est pourquoi on dit, même les femmes et les hommes à la mosquée, dans d'autres lieux de lutte, on ne les mélange pas. Pour éviter, quoi, c'est genre de choses. Dans les lieux d'ablusion, on ne les mélange pas, c'est même pas. Parce qu'on les minimise. Par leur pouvoir, par leur puissance. Par leur pouvoir, par leur puissance. Imagine un peu qu'il y a en face de la première dame du pays. Et puis, vous menez, tu peux aller directement la saluer comme ça. Mais toi, moi, tout le monde est là, les gens viennent, même le président de la république, les gens vont dire, tu vois, on a tendance à, même, ça ne prend même pas pour aller la saluer comme ça. La reine d'Agléda, il a 6 ans, il est très tranquille, les gens savent de la puissance et de la main. Donc, c'est pareil, il s'agit de conserver, par la fois, qu'il n'est pas ta forme, pour éviter beaucoup, beaucoup de choses. Il s'agit de, où il y a Satan-là ? Il a dit, éloignez-vous. Il dit, baissez le regard. Quand tu regardes une nation, Haram, tu as vu une fois, baisse le regard. J'ai loin de toi. Il a dit, il a l'air à la tête. Il a dit, comme on l'a dit, il n'a pas deux fois. Lui, il a l'air à la tête une fois. Et puis, il ne veut plus enlever sa tête. Ça, il a l'air. Et puis, de toute façon, il regarde bien. Donc, le problème, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Pour moi, chérie, c'est que ça se disait. C'est-à-dire, les femmes en islam sont comme des princesses. Elles sont des princesses. Donc, tu n'as pas le droit d'amener ta mère vers une princesse. Même si elle aussi a le fait, toi, par respect, tu vois, non seulement t'incliner. C'est ça, c'est l'honneur qui est là. C'est le respect qui est là. Est-ce que vous comprenez ? C'est la valeur qu'on donne aux femmes. Pour éviter la fuite, non. Pour éviter le déshonneur. Pour éviter la dépravation des meurs. Les endroits où on essaie de vouloir jurer la loi de Dieu. On sait ce qu'il s'adonne. Pourquoi Mouhamad nous enseigne de ne pas faire ça ? Parce qu'il dit, est-ce que toi, même, tu vas aimer mettre, ou avoir la braise dans la main, comme ça tu fais, le fait d'amnable, de saluer une femme. C'est comme si tu te prenais la braise de l'enfant dans ta main. Alors que tout musulman ne veut même pas s'approcher du feu. Ne veut pas avoir un contact avec ça. Donc le problème, c'est pas qu'elles sont déconnables. Non, au contraire, c'est parce qu'elles sont prestigieuses pour nous. Et elles ont une valeur immense. Voilà pourquoi nous, on ne fait pas n'importe quoi avec les femmes. Voilà pourquoi aussi on demande à ces mêmes femmes aussi. C'est juste qu'elles ne sont rien de la valeur. Parce que c'est bizarre. Regardez ici, c'est bizarre. En profite pour donner l'enseignement, c'est quoi ? C'est-à-dire, quand Allah, subhanahu wa ta'ala, ainsi que son messager, demande à la femme d'adopter une pudeur islamique, d'avoir une chance, d'avoir quelque chose, ce qui pourra déterminer sa religion, d'avoir une manière de se comporter qui sera un reflet pour les autres, on a l'impression qu'on veut stigmatiser la femme. Par contre, frère, il y a des gens ici, sa femme ne se voit pas, elle s'est dénue, elle porte les mini, elle est bien, tout est bien. Mais le joueur veut faire cadeau à sa femme, il emballe au cadeau. Oh, la femme comme elle est déballée. Femme l'est déballée, cadeau en emballée. C'est-à-dire que lui, il donne plus la valeur au cadeau qu'à sa femme. Elle me maquille, elle prend le cadeau, elle ne sait pas ce qu'elle est dedans. Elle va enlever feuilles, elle va enlever protéger, elle cherche. Pourquoi il incite la femme à être curieuse ? Elle va chercher jusqu'à ce qu'elle va trouver le trésor. Mais elle-même, vous trouvez son trésor là. Mais c'est-à-dire qu'on a dit, tout est vécu. Alors que nous, à l'âge, ce que nous avons, c'est que mes amis nous demandent de donner encore plus, de la manière qu'on donne la valeur à un cadeau. Non. Nous redonnez encore deux fois plus la valeur, dix fois plus la valeur à la femme. Vraiment un peu la bonne action, vraiment un peu la bonne éducation qui nous transmet l'islam. Vraiment pourquoi on ne salue pas une femme. Qu'à l'âge, on donne la bonne compréhension. Amen. Merci beaucoup. Merci. Ma deuxième question, je vais me passer un peu sur la Bible. Luke chapitre 16, verset 19 et sur. Bon, je ne vais pas demander à ce qu'on lise le verset parce que c'est un peu long. Bon, ça parle de Lazare, un homme riche. Ah, le riche et le Lazare. Dans le sujet de mort, Abraham était là. Donc, je voulais savoir, puisque l'homme riche, apparemment, lui, quand lui, il est mort, lui, il a été de l'autre côté. Là où tout le monde ne veut pas aller. Mais Lazare, quand lui, il est mort, il est allé au sein d'Abraham. Donc, cela, je suppose que le gars... On peut comprendre que c'est parce que le riche avait des actions qu'il menait dans sa vie qui n'étaient pas trop appréciées. c'est qui a suscité vraiment l'âme et le fait qu'il parte de l'autre côté. Le riche et le pauvre, lui, il a attrapé son cœur. Dans sa pauvreté, il a été dans les bonnes conditions. Est-ce que, par exemple, nous qui sommes là, il y a des riches qui sont là. Est-ce que ces gens-là, on peut dire que si tu es riche, et immédiatement, sans contre le fait que tu mènes des mauvaises actions, est-ce que si tu es riche, est-ce qu'on peut dire que tu peux aller en enfer ? En faire de la richesse ? Non, c'est quelque chose que c'est inadmissible. Au contraire, le problème, quand on lit ce qui s'est passé dans le livre de Luc, la parole que Jésus donnait, Jésus disait que dans la parole, le riche, il n'écoutait pas la parole de Dieu, il n'était pas attentif au renseignement de Dieu. Il avait tout à sa disposition, non, il ne s'intéressait plus à Dieu. Et en plus, c'est les pauvres qui venaient manger les pièces qui tombaient de sa table. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vivait la vie de manière aisée, qui ne tenait pas compte même des créatures de Dieu. C'est-à-dire, qu'il vivait comme si son argent était le déterminant de toute chose. Ça, c'est un cas bien précis. Quand vous allez lire dans le Coran, il y a quelqu'un qu'on l'appelle Corée, Corée. Lui aussi, son histoire est l'apportée dans le Coran d'Octan de Moïse. Quelqu'un qui avait de l'argent, mais qui, on dit Karoum, voilà. Donc c'est quelqu'un qui était aussi d'Octan de Moïse, mais qui vivait une vie qui était très riche, mais qui n'avait pas la crainte d'avoir. C'est différent. Toute richesse n'est pas mauvaise. C'est comment tu utilises ta richesse, comment est-ce que tu vis dedans. C'est ce qui va te déterminer toi-même. Alors, quand il dit que toutes tes épreuves, quand il nous rend pauvres, c'est aussi une épreuve. Chacun se va rendre compte de comment il a géré sa propriété. Quand il est riche, alors je lui dis que tu vas rendre compte de comment est-ce que tu as géré ta richesse. Alors là, il donne la richesse, il peut éprouver son serviteur en lui donnant la pauvreté. Cela ne lui est pas dit, parce que tu es riche, tu vas directement à l'enfer. Non. C'est comment tu utilises ta richesse qui fera de toi un habitant du paradis ou un habitant de l'enfer. Mais sache que, Dieu dit dans le Coran, que sur chaque action que nous mettons, ou sur chaque main qu'il nous a donné, nous allons rendre compte de cela. Comment tu l'utilises, c'est comme ça aussi. Il y a d'autres là, ils sont pauvres, mais ils sont très méchants qu'ils sont riches. Par exemple, pauvres critiques. Le riche même n'a pas le temps de ça. Pauvre, son sorcier, il n'a pas pitié. Et puis, il dit déjà qu'ils sont en prison. Ils sont pauvres gérés. Qu'ils sont pauvres là. Non. Il dit de toute façon, si elle a la trouvée à donner de l'argent, elle a consuble pour ce qu'il a fait de tout. Mais le juge, il ramasse 20 000. Toi. Même ça, quand il n'est pas prêt à me payer. Donc, elle en donne la bonne compréhension. Ça, c'est quelque chose à rajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Zidane, la scène a été ramé. Vous préparez la question. Nous sommes à la fin de la conférence. Pourquoi ça crie comme ça ? Là, c'est le champion d'ici. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir, chers amis. Bonne arrivée au forum. Questions-réponses. Merci beaucoup. D'abord, avant de poser mes différentes questions, je pense que... Je pense que... Venez un peu dégérément. Oui, dégérément. Avant de poser mes différentes questions, je pense que lorsque je me suis inscrit sur la liste, on m'a demandé si j'étais de quelle profession religieuse. Ça ne m'a pas plu. Pourquoi ? Parce que vous avez dit que le forum... Il n'aura pas besoin d'être musulman pour venir assister. C'est-à-dire que les païens puissent même être là, les chrétiens, les animistes. Donc, dès qu'il y ait donné mon lien, il m'a demandé de c'est de quelle profession religieuse. Voilà. Il faudrait que... Voilà. Le lieu qui prend la question là, il essaie de laisser les gens donner le nom, tel qu'il donne. D'accord. Excusez, j'aimerais... Le mec, monsieur. Oui, excusez. Avant, on va expliquer. Comme c'est nous qui avons permis qu'il fasse, il faut qu'on vous explique pourquoi il a fait. Ah, ok. Voilà. En fait, le problème, c'est simple. Pourquoi il a demandé votre appartenance religieuse ? C'est parce qu'on donne priorité. Ici, dans les forums, on donne priorité à ceux qui ne sont pas musulmans. On les considère comme nos invités. Donc, on les donne la priorité. Si vous avez dit que vous êtes non musulmans, on vous dit qu'on vous fait passer avant les musulmans. C'est comme ça, nous, chez nous. C'est-à-dire que quand tu viens, les bonnes nourritures en décès d'abord, et puis les enfants m'ont du gratin. C'est comme ça, c'est... Donc, comme ça, il faudrait que vous... C'est tout d'ailleurs. Donc, vous ne prenez pas un mal-step pour donner la priorité. Voilà. Merci. L'explication, voilà. Elle est superbe. Merci. La première question, c'est quoi ? Tout d'abord, j'aimerais savoir, voilà, le boulot que vous faites. Voilà. Vous êtes deux conférenciers. C'est quel travail que vous faites ? Parce que, on a remarqué que les hommes religieux, aujourd'hui, ne veulent pas travailler. Que ce soit les chrétiens et les musulmans. Et l'imam, tout ce qu'on sait, l'imam, il fait pour les musulmans. Quand il fait le travail pour Dieu, Dieu va te récompenser. Nous tous, on sait ça. Les pasteurs, les prêtres, ainsi de suite. On sait que les chrétiens suivent, les messagers, Jésus. Jésus, il était chacun de dire. Le prophète Mohamed, il était commerçant. Mais aujourd'hui, les imams, les prêtres, tout ça, personne ne veut travailler. Donc, je veux savoir où vous faites quel travail. Enfin, un. Et de deux, vous allez me dire, ce que je viens de dire, est-ce que, parce qu'il y a rien qui vous estime, plus que normal, qu'un homme religieux ne doit pas travailler. Pourtant, il a dit dans ce même livre, c'est là, de travailler, pour manger, pour marier même quatre femmes, comme les musulmans aiment les femmes. Voilà. Deuxième question. On va finir premier là-dedans. Ok. Donc, j'ai vu ce que... Comme tu as demandé ce qu'on fait, il faut qu'on te casse le babot. Ok. D'abord, merci pour la question. Qu'est-ce que nous faisons ? On fait la vérité, tu as raison. C'est lui qui fait le travail de Dieu. Et puis, il s'assoit à la maison, et il ne travaille pas. C'est un parent. C'est vous, alors qu'il n'y a pas besoin d'habituer là-dedans. Ah oui, c'est un parent. Pour nous, là, le problème, c'est que nous, on va te dire ce qu'on fait, mais on travaille. Parce que si on ne travaille pas, si on ne travaille pas, déjà, le simple fait, je dis bien le simple fait, de venir ici, et de parler avec toi, ça que tu veux, ça nous sera rémunéré, c'est déjà un bon travail que je veux faire déjà. Et ça, tu ne le programme plus jusqu'à ta mort. C'est-à-dire que le plus grand travail que je fais, le plus grand travail que je fais, c'est de venir m'arrêter là, parler avec toi, t'as même à comprendre les choses, sans que tu veux s'asseoir facturer. Ça, c'est le plus grand de travail. Mais on est au-delà de ça. Comme ça, ça ne paye pas la facture, voilà, moi aussi, je travaille aussi pour payer ma maison, pour payer ma facture, etc., etc. On travaille. Sauf qu'on n'a pas de dire ce qu'on fait. Vous voyez, il ne faut pas vraiment nous agresser. Et puis, c'est qu'on fait là. Ce n'est pas ça qui a été sauvé. Ici, ici, quand on vient, si tu veux nous faire ça, si tu veux nous, si tu veux savoir ce qu'on fait, tu deviens avec toi un journaliste. Là, tu fais ce qu'on appelle l'investigation. Voilà, là, tu vas à Bidjan, le plan, et maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Là, ça va te répondre à toi. Mais ici, ce qui intéresse les gens, ce n'est pas ce qu'ils ont fait, mais c'est ce qu'on dit qui intéresse les gens. Quellez-vous, la bonne part, pour les gens. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la réponse. Voilà. Et je vous dis, la réponse, je ne suis pas totalement satisfait. Même pas un peu. Je n'ai pas de cacher ça. Quand je suis sincère avec vous, parce que quand vous parlez là, vous êtes très sincère. Il a dit à un ami ici, d'abord, d'auditoire, d'abord, vous êtes arrêté. Il est très aimé ça. Et c'est vraiment qu'il me dit que vous ne me faites pas dix, du travail que vous faites. Pourtant, d'abord, il sait que vous êtes musulman, c'est qu'il est différent. Tu dois avoir le courage de décimer d'y faire parce que tu sais que c'est simple. Mais maintenant, tu peux voir. Moi, je suis encore éduite. Il me débrouille avec le combo de tout le monde parce qu'il n'est pas ici. T'as vu non ? Toi, t'es étudiant. Moi, je m'assume. Donc, je pense qu'un homme de Dieu, c'est qu'il faut assumer. Parce que la question, c'est quoi ? Il est dit, et je répète, les hommes de Dieu, que tels les imams, les pasteurs, les prêtres, on ne sait pas ce qu'ils font, mais on sait qu'ils ont une route dans des grosses carottes. Donc, c'est tellement normal de dire ce qu'on fait. Ça ne fait rien. Frère, qu'est-ce que ça va ? Moi, je vous dis que vous ne vouliez pas dire ce que vous faites. Frère, je vais réitérer encore. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Frère, je vais vous dire quelque chose. Ici, nous ne sommes pas là, première des choses, nous ne sommes pas là pour vous satisfaire. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Nous disons, la question que tu poses est d'ordre privé. Tu es étudiant, non ? Un étudiant doit savoir ce qu'on appelle l'ordre privé et l'ordre public. Regarde-moi ici, donc. Il faut regarder ici. C'est-à-dire quoi ? La question que vous posez est d'ordre privé. C'est-à-dire, imaginez-vous que vous rentrez dans l'amphithéâtre. Vous voyez un bon prof de philosophie en train de faire des exercices. Vous voyez quoi ? Après ça, tu fais quoi ? Il m'a dit, mais ce n'est pas pour ça qu'on est là. C'est d'ordre privé. Si tu veux savoir l'ordre privé, deviens un enquêteur. Tu mets ta propre enquête et puis tu fais ton propre reportage. Maintenant, nous disons, ici, c'est d'ordre public. Ce qui intéresse les gens, c'est le domaine spirituel. Ce que nous faisons à cet ordre privé, pourquoi tu veux qu'on vienne donner ça aux gens que ça ne les intéresse pas ? En quoi est-ce qu'on va dire ce qu'on fait, ça va faire évoluer les gens qui sont ici ? Non. Avant, l'essentiel, le prévenant, qu'est-ce que vous pense concernant les hommes religieux qui, vous voyez, qui ne font pas un travail à part tel que nous on constate ? Maintenant, ce n'est plus vous, ce n'est plus d'autres privés. Maintenant, c'est d'ordre de publicité générale. Donnez-moi à préciser là-dessus. C'est la même question. Tu dois demander. Voilà. En bien, moi, il vient de te dire moi, je suis chauffeur. Moi, je suis chauffeur. Il n'y a pas de souci. C'est bon ? Tu me vas. Lui, il est commerçant. Moi, je suis commerçant. C'est bon ? C'est bon. Ça t'apportait quoi ? C'est bon, mais il y a beaucoup de commerçants. Ce n'est pas écrouché. C'est bon. On a répondu au moins. C'est bon, on a répondu. Pour les autres pasteurs-là, pour les autres hommes de Dieu que tu dis là. Nous, on a des hommes, on a des gens qui ne se fassent pas dans la vie privée. On n'a même pas le temps. Regardez bien. On n'a même pas le temps de chercher à savoir ce qu'un homme de Dieu fait. On n'a pas ce temps-là. On n'a pas été créé pour ça. Donc, on n'a même pas le temps mais d'aller vérifier qu'est-ce qu'il veut. C'est-à-dire que vous êtes agréable. On dit que les gens ne doivent pas travailler. Donc, pour nous, on n'a pas besoin d'aller chercher, faire des pratiques comme ça. Non, pour nous, c'est pas fini. Tu sais, dans nos forums-là, à la République, à la République, on écoute, s'il vous plaît. Dans nos forums-là, on ne va pas comme ça. C'est-à-dire qu'on ne se sévane pas en que les poissons. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Quand vous êtes venus, c'est un forum religieux. Nous avons posé une question. Nous, la JG, bon, que la question était d'autres privés. Ce n'était pas nécessaire pour les gens. C'est nous, ici, ce qui nous intéresse, là, c'est que demain, là, c'est-à-dire dans 10 ans, il y a des gens qui vont mourir. Ce que tu veux, ici, là, dans 20 ans, 30 ans, c'est pas sûr que tout le monde c'est là pour toi. Même ce soir. Donc, ce qui nous intéresse, là, c'est pas qu'est-ce que tu fais, mais c'est où tu vas aller après ta mort. C'est ça qui nous intéresse. Nous, on est souciés de notre nom de paix. Donc, du coup, on comprend que Dieu est venu dans le sens, dans le but de comprendre et permettre de lancer un message aux autres. Nous, on ne peut pas vérifier la vie des autres de Dieu. Ce qu'ils font, c'est que eux et Dieu. Ils ont dit qu'ils sont hommes de Dieu. Donc, s'ils volent, s'ils ennacent, ça, c'est pas eux et Dieu. C'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est de savoir toi, là, si tu meurs, là, tiens à tu me. Quel est ton son ? Quel est ton son ? Au moins, ça n'arrivera pas que les vieux, la jeunesse. Parce que c'est les mêmes lignes que celles-là. On devait travailler pour nourrir ces femmes et ces enfants. C'est pour ça qu'il est dit, on n'a pas l'impression qu'on est mague en Afrique, nous sommes en Afrique. En Afrique, il y a des magues que les hommes de Dieu, ils n'opposent pas. C'est la vérité. C'est les hommes de Dieu. On n'a pas dit que les hommes de Dieu parlent. On dit, on dit, si les hommes de Dieu ne travaillent pas, c'est le problème. On n'a pas dit aux jeunes que je n'ai pas travaillé. On n'a pas excité la jeunesse en n'ai pas travaillé. Dorel, frère, ok, comme il veut partir. Non, 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 on va changer tout simplement avec moi. Dorel, tu es chrétien, c'est pas comme ça, frère. Non, tu es chrétien, tu nous intéresses. Tu es chrétien et puis tu t'envoies. Tu es pas en partie. Frère, on va laisser donner travail. On va s'entendre là. Beaucoup de sujets où on va s'entendre. S'il vous plaît, on demande à ceux qui ont garé la moitié du roi de déplacer un peu. Légèrement. On demande à ceux qui ont garé de loin, s'il vous plaît, veillez, reculez vos véhicules. M'chalama. Doin. Doin. Excusez. Si, le Piaris, ça, c'est le Piaris. C'est le Piaris. As-salam, allez-vous ? Allez, As-salam, moi. Ok, je vous présente. Nous sommes le Drago. Voilà, il peut-être... D'accord. Il veut, alors, excusez-vous, vous voulez annoncer quelque chose ? On a posé une question. je vais ajouter quelque chose à mon camarade. Allez, 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 je vais ajouter quelque chose à ce que mon camarade a dit. Voilà, parce qu'on est promené le soleil ici. Voilà, depuis 2010, voilà, on est étudiants. On a été étudiants ici ensemble. Voilà, moi, je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat, je suis dans le domaine informatique. D'accord. Voilà. Ce qu'il vient de dire, là, je prends l'exemple avec mon imam, mon cher imam, Diko. Voilà, voici, il est assis ici, il est présent ici, l'imam Diko. Sous-près, voici, sous ceux qui ne connaissent pas. L'imam Diko, il a eu une corde. Il a géré des cibres, il a été journaliste. Voilà. Mais, un imam, il ne peut pas se lever devant les fidèles. C'est pas pour la poitrine. Non. C'est comme les frères d'un me dit, si toi, tu es un fidèle dans la mosquée, tu veux chercher qu'est-ce que ton imam fait. Tu donnes un touriste demain, s'il n'a pas de travail. Tu cherches un touriste demain. Où vient ? Qu'est-ce que ça ? Je prends l'exemple de mon imam. Voici là-ci, ici. Il n'a pas dit de parler, mais il parle au nom de tous les imam du Bouguina. Merci. Voilà. Les gens parlent, il faut leur demander qu'est-ce qu'ils font. Parce que soit, les gens pensent que les guides religieux sont là, c'est des pis-sabiles-là. Prenez une fois la caisse de vendredi pour s'ouvrir. Vous regardez ce conme qui est là. Vous parlez de ça, ça peut nourrir, payer le cabreau d'un imam ? Non, c'est les fidèles-nous. Non, on dirige nos gars. Il n'y a pas dit que c'est les représentants. Il n'y a pas dit c'est quoi ? C'est les représentants de Dieu-Suité. Après, non, 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 Voilà. C'est les ambassadeurs. Merci beaucoup pour le message. Je crois que les camarades ont compris. Maintenant, chers camarades, on a fini le côté travail, le ministère du travail, tout ça a été qui aura changé pour nous. Maintenant, revenons au ministère de la spiritualité. Ah, tu dis ça va, non, tout ça va. Nous, maintenant, on se va poser pour nous. Ok, d'accord. Moi, je vais te poser une seule question à mon frère. Cher frère, est-ce que j'ai pris le micro s'il vous plaît ? Camarades, vous êtes chrétiens ou bien vous êtes musulmans ? C'est ma question. Je suis musulman. C'est pas grave. Je t'en ai dit que je t'en ai dit ça. Tu as compris, tu dis tes musulmans, c'est bon, je m'en ai dit. Merci. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un de la mosquée à 15h, mais pas de la mosquée. Monsieur Ajaïo et René. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, chérie, bonnes arrivées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ate Goutal. Je suis très ravi de vous voir aujourd'hui. A chaque année, c'est un plaisir aussi pour nous. En tout cas, je vous écoute et puis je vous vois aussi sur les réseaux sociaux. Et bon, soudainement, avec mon bosse, il est ici, c'est un musulman. Mais moi-même, moi-même, je suis chrétien. Je suis un enfant de pasteur. Je suis togolais. Et en vérité, je suis venu ici, j'ai trouvé travail comme, bon, entre parenthèses. Et je travaille avec, bon, je travaille entre les musulmans. Chaque temps, je les vois, ils prient. Bon, je vois leur prière. Ils proposent du temps et tout ça, oui. Et bon. Et puis souvent aussi, ils me proposent, bien, oui, ils me proposent de leur religion. Mais dans ma tête, en vérité, moi, je dis non. Parce que mon père, c'est un pasteur. Donc, ce que je veux savoir, toute ma question, est simple. C'est, bon, c'est, par quel Dieu, ou bien, comment tu peux faire pour entrer au paradis? Question. tu es un fils des pasteurs, non? Oui, oui, nous aussi, il y a un fils des pasteurs. Bon, allons-y. Il n'y a autre pas là. Hé, 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 hé. Ce qui m'intéresse, excusez-moi beaucoup, je ne suis pas venu enseigner là-dedans. Non, allons-y, allons-y. On apprend de tout le monde. Ok. Et moi, ma vie m'intéresse d'aller au paradis un jour. Non. Parce que sur la terre, comme ça, tu peux faire tout. Mais un jour, là, si tu tombes là, effectivement, tu vas aller où? Là, c'est clair. Mais moi, je ne veux pas aller en entière. Personne ne me va en entière. Très bien. Attaque-lui. Rien. Merci beaucoup. T'as donné, t'as dit un mot qui m'intéresse à la fin. Online, ça doit être la culture de tout le monde. T'as dit quelque chose, c'est vraiment rien, mais t'as dit quelque chose de beaucoup et de très important. Dis-toi, tu ne veux pas mourir et puis aller à l'enfance. C'est-à-dire, dès que tu as dit ça, tous les musulmans qui sont ici sont engagés vis-à-vis de l'Allah en même temps. On a le droit et le devoir de te transmettre la vérité. C'est-à-dire que tu ne dois pas sortir ici sans avoir entendu la vérité. Sinon, à la fois, je vais quand même ça. Il vous a dit que je ne veux pas l'entendir, vous n'avez pas voulu. Donc, quand tu as dit ça, nous, on a démontré la route du paradis ouvert. Le jour, c'est bien. Et puis, on a démontré aussi la route de l'enfance aussi ouverte. Et puis, on a dit, champion, choisis ton chemin. D'abord, tu dis, tu es fils de pasteur. On se comprend avec nos fils de pasteur. Le premier des choses qu'un enfant de pasteur se pose, c'est de savoir le Dieu que mon papa m'a mis dedans. Est-ce que c'est le véritable? Vu qu'il y a pasteur et puis il y a l'immam. Mais quand est-ce que un pasteur, il prie un autre dieu, l'immam aussi, on croit qu'il prie un autre dieu. Mais les deux disent que c'est le même dieu alors que les deux ne prononcent même pas le même dieu. Maintenant, on va aller où? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne vais pas parler au nom de l'islam. Toi aussi, tu ne vas pas parler au nom du christianisme. Et résumons, il y a la Bible et puis il y a le coureur. Ta question de suite, il ne va pas aller en enfer. On va voir quelle lettre entre ces deux livres là. Le livre qui te promet le parti. Et puis, tu vas choisir toi-même. Sur la carte 43, 68 à 70. Quand moi, il me suit qu'il était chrétien et puis il a commencé à faire un exemple. mes recherches. Je suis tombé sur ce verset là. Ça va glacer le cœur. J'espère que ça va te glacer. Que ça va te glacer aussi. Alors, sur la 43, 23, 68 à 70. Écoute ce que Dieu dit dans ce verset là. Oh, mes serviteurs! Dieu, il parle et puis il s'adresse au serviteur. Il dit, Oh, mes serviteurs! Vous n'étiez à avoir aucune crainte aujourd'hui. T'as vu que t'as peur? T'as la crainte. Dieu dit, il n'y a pas peur. Il n'y a aucune crainte aujourd'hui. Vas-y! Vous ne serez point affligé. Tu n'auras plus d'affliction. Vous ne serez point affligé. Vas-y! Ceux qui croient en nos signes et sont plus sur la... Doucement, prête. Allons-y, mon nom, mon nom. Ceux qui croient en nos signes. Il dit, ceux qui croient en nos signes, en nos termes, ceux qui croient au miracle de Dieu, ils regardent le ciel et la terre, ils disent, Oh, ça, c'est pas mon pouvoir qui a avoué ça. Je suis né, je suis venu au moins bien vu. Le ciel est suspendu au-dessus de la terre. Ils regardent la mer, les bagues dans le fond et l'achat est un courant. Par contre, les personnes vivent dans l'eau mais il n'a pas de courant. Comment ils vivent? Tu te poses une petite image qui dit, Non, je crois en ce signe. Dieu est le créateur de toutes choses et je décide de l'adorer. Qu'est-ce qu'il dit encore? Ils sont musulmans. Et puis, tu décides d'être musulman. C'est-à-dire, après réflexion, analyse, tu décides maintenant d'être musulman. Qu'est-ce qu'il te promet? Entrez au paradis, vous et vos épouses. Entrez tout ça. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fraîchés. Voici le premier verset. Est-ce que vous êtes bien? Reprends-moi. Capitaine, on fait le fraîche, mon frère. Oh, mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Il n'y a aucune crainte aujourd'hui. Vous laissez le point affliger. Ceux qui croient à vos signes et sont musulmans, ceux qui croient à nos signes et sont musulmans, entre au paradis, vous et vos épouses. Ce n'est pas au futur. Entrez tout de suite. On n'est pas au paradis en gris. André, vous y serez fêtez. Mais il y a une commission pour vous entendez. On dit, si seulement si tu es musulman, entrez au paradis. Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas un autre livre sur la terre qui apparaît de manière plus claire, qui garantit le paradis plus clair à ses adeptes que le Coran. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un dressé. Et jusqu'à l'encore partie, il n'y a pas un dressé de la Bible qui dit que le chrétien entre au paradis. Ça n'existe pas. Si tu peux appeler papa tout de suite là, plus dépendant du verset, il ne va pas trouver. Ça n'existe pas. Il est mort. Est-ce qu'il a pas qu'il est mort ? C'est ça ? Parce qu'il y a une deuxième verset encore qui vient compléter ce qu'il a utilisé. Vas-y. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Dieu dit ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Qui dit qu'est-ce que ce Seigneur est Allah ? Il y a la plus ouf. Il dit ceux qui ont dit ça, ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Vas-y. Et qui ensuite se tiennent sur le doigt sur le bain. Ça restera dans la bouche parce qu'ils ont dit Dieu dit ça parce que vous dites mais ensuite vous vous tenez sur le doigt de ce que vous avez dit. Vas-y. Il ne doit pas avoir de plus crainte et de plus crainte il ne sera pas à battre. Il dit il ne faut pas vous t'aider à battre. Soyez tranquille. Vous n'ayez aucune crainte et ne serez tout et ne serez plus affiché. Vas-y. Ceux-là sont les gens du paradis. Il dit ceux-là sont les gens d'où ça ? du paradis. Ceux-là sont les gens du paradis où ils développeront éternelment ça va dire qu'on pense que j'ai fait ça. Donc ça fait deux. Voici le verset du courant qui dit les musulmans vont au paradis. Ça c'est vrai c'est faux mais c'est écrit. Ok merci beaucoup. La question c'est 13 on va stopper d'abord il ne faut pas le compliquer. Doucement. Il a compris le courant non ? Il a compris et puis c'est vrai. Voilà. Une autre question s'il vous plaît. Vous avez dit tout de suite que ça veut dire que si tu es si tu es un musulman hein bon directement tu parles au paradis ou bien non il a dit ceux qui sont musulmans ceux qui disent notre seigneur est Allah et qu'ensuite se tiennent sur le droit chemin ceux-là sont les gens du paradis peut-être tu peux dire que tu es musulman mais tu ne le tiens pas sur le droit chemin toi tu n'es pas là tu n'es pas dans la vie tu n'es pas dans ma vie tu vas chez les complé tu vas chez les complé toujours toujours un bel clic tu vas tu vas tu vas tu vas les gens le boire le boire le boire c'est à vous tout le monde en vous en se retourne lui c'est ça il boit de carnaille il boit de carnaille il boit de carnaille du tout le monde en quoi l'air le boisson tu le vois il dit le musulman mais il a toujours souri il n'en comprend pas il dit c'est son destin lui n'est pas des bras lourds lui il a un colleur il dit le musulman il dit ça va être destin c'est un truc il m'a dit il m'a dit il dit il dit ça va être un petit des maires non il n'en parle pas ce n'est pas dans ça mais il a dit ceux qui se tiennent sur le droit sur le mur qu'est-ce que tu attends pour devenir musulman au moins après au moins c'est écrit dans le courant c'est-à-dire que demain tu ne peux pas accueillir quelqu'un c'est écrit dans le courant tu as vu tu as entendu et puis tu décides de croire si tu meurs si demain Dieu dit toi il est en train tu as dit moi si il venait devant les gens et il dit qu'il ne veut pas aller en enfer ils m'ont donné deux versets tu dis quoi il ne pourra pas t'envoyer en enfer parce que tu as risqué de quoi de marcher en fonction de ce qu'il a dit comme lui il ne se contredit pas il ne peut pas t'envoyer en enfer voici la route du paradis qu'elle a on peut compléter encore attends on peut compléter vas-y on peut compléter ça c'est un peu voilà donc rapidement avant qu'il va trouver le verset c'est vous dire on est ici pour que vous entendiez la vérité c'est important que vous devez ne vous pressez pas de partir parce que nous on a fait toute la nuit ici pour que vous comprenez on est prêt à faire ça si vous devenez musulmans nous on a tout c'est notre souci nous on sait c'est notre âme qui nous intéresse on n'entend rien de vous on veut que vous acceptiez la vérité sûrement moi je suis étrangé si moi je parle avec mon papa je ne vais pas sur le verset 68 oui parce que la bible a dit en bas au nom de ton père et ta mère oui donc je ne sais pas il n'a pas dit que non papa oui c'est vrai la bible a aussi dit que le salut est personnel la bible dit dans déterranée 24-16 le père est porté à quoi le péché du fils et le fils portent à quoi le péché du père chacun doit pour lui vous empêcher c'est ça qu'il s'agit ça c'est très doux c'est très doux c'est-à-dire si tu appelles ton papa si tu appelles que ton papa te fera personne ne te rend pas mourir tu n'as des déchets le jour de ta mort ton papa dans la tombe vous dites tu seras seul dans la tombe et puis tu seras seul devant Dieu donc chacun va leur rendre compte de ses actions on n'a pas dit de désobéir à ton papa alors là il dit il faut qu'on traite dans le courant de respecter ses pères sauf si cela nous invite à aller à tourer d'autres divots d'autres dieux qui sont pas lui le père d'Abraham il a invité Abraham à aller à tourer d'autres divots ou d'autres isidots plutôt Abraham n'a pas dit bon compte je dois respecter mon père il va aller à tourer les isidots non je ne sais pas si vous me comprenez donc on comprend là ici en fait de ne pas les désobéir à votre père non parce que le fait de désobéir à votre père n'a rien à voir votre choix spirituel ça c'est votre choix il s'agit de votre vie il s'agit de votre vie c'est pas ton père qui va te juger ton père lui-même va comparaître devant le jugement du Dieu chacun va l'étude à l'écrire dans le courant il dit quoi le jour où l'homme s'enfuira de son frère il dit le jour il va arriver un jour où l'homme va s'enfuir de son frère de sa mère de sa mère de son père de son père il va arriver ses enfants il n'y a pas de temps je trouve que tu joues moi même papa ne va pas te regarder lui-même il s'est cherché là-bas tout ce qu'il a fait étant parce qu'il va les rendre compte de ça ton suspect que tu as fait étant musulman tu vas apprendre de ça ici il s'agit de ta vie il s'agit pas de déshonorer quand tu peux tu es dans dans ton travail j'ai fait un choix j'ai décidé de me promener à l'islam mais l'islam ne te demande pas de te bannir de ne pas te conseiller comme mon père bien au contraire l'islam moi j'ai moi par exemple je me suis converti mais il y a deux obémas comme vous voyez lui et moi on s'entend bien il n'y a pas de problème c'est un choix tu n'es pas devenu braqueur tu es devenu musulman et puis tu n'es pas devenu du roi ni de t-shirt tu n'es pas diatiste j'es musulman et ça c'est l'alléon de jésus tu suis parce que jésus vous êtes musulman donc frère jésus est devenu musulman il n'est pas devenu il n'est pas devenu il est musulman même jésus est musulman attends j'ai posé ma tablelle il est musulman jésus est musulman jésus est musulman parce que jésus n'a jamais entendu le mot chrétien le mot chrétien est venu après que jésus soit passé aucun pasteur ne peut contredire c'est la bible qui l'a dit acte 11 verset 6 quand tu vas dans la bible de Jérusalem on nous explique qui a appelé les chrétiens ou les dix chrétiens c'est les paillers qui les ont appelés chrétiens c'est pas jésus qui les a appelés chrétiens c'est pas Dieu qui les a appelés chrétiens c'est même pas l'ange Gabriel c'est pas la bible ici mais c'est les paillers qui les a appelés chrétiens acte des appels chapitre 11 verset 26 la note explicative de ce verset imaginez que jésus soit chrétien s'il descend à Ouagadoukou aujourd'hui il va aller prier dans quelle église chez les évangéliques catholiques protestants gros croix assemblée de Dieu la salle éternelle jésus dévoi de Jérusalem à la mort à la salle de Cérusalem il va aller prier dans quelle église il va aller accomplir Matthieu 26 39 il va aller se prosterner pour prier avec ceux qui se prosterner pour prier parce que lui-même s'est prosterner pour prier dans la vie c'est pourquoi David dit David est un musulman sur 95 verset 6 à 7 David dit venez humilions-nous fléchissons les genoux et prosterne-nous devant Dieu pour l'adorer ils n'étaient pas chrétiens et puis d'ailleurs frère toi aussi tu es chrétien d'ailleurs tu es chrétien aujourd'hui moi et moi les chrétiens chants ils dansent mais Jésus n'a jamais chanté danser il n'avait pas qu'il danse tant pis 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 ça s'est fasciné par une chaise même toi mon frère à qui je parle si toi tu veux rentrer dans ta propre chambre tu as même tes chaussures on est d'accord ou pas ? tu as même tes chaussures oh oui et tu me dis pourquoi tu as même tes chaussures nues ? parce que ça va se salir merci beaucoup très bien est-ce que tu as déjà vu les musulmans rentrer les chaussures à mosquée ? non là-bas pour quelle raison ? bon je ne sais pas c'est mieux c'est mieux c'est c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est ok pourquoi ? elles sont 40 et 70 ans si tu reprends tu deviens méritant parce que tu rentres pas un chaussure dans ta chapeau du bord mais tu rentres à ça à l'église et un message c'est une contradiction donc ça veut dire que si tu rentres si tu rentres pas et bon si tu rentres dans comment on dit à la mosquée à la mosquée à la mosquée avec tes coutures tu la mets à côté en tout cas mais tu n'as pas prié ça toi il y a des conditions avec lesquelles on peut prier à l'église je suis sûr que les conditions qui sont là mais quand tu rentres en fait qu'est-ce qu'il veut dire que la mosquée est un lieu c'est ? quand tu l'empêches je suis dans ta maison c'est parce que tu considères la maison tu as peur de salir ça mais quand tu rentres dans l'église là tu n'as pas peur de salir ça ok c'est clair je veux poser une autre question ah oui ah oui ok et vous avez dit que Jésus n'est pas musulman non Jésus est musulman bon nous les chrétiens parce que moi aussi j'adore Jésus si je parle dans l'église et puis j'ai dit Jésus là je suis musulman ou bien comment ? très bien le premier c'est quoi vous les chrétiens ne pas accuser les choses finis toi chrétiens tu adores Jésus raréfique toi que tu adores Jésus lui Jésus il adore Dieu effectivement tu vois que c'est pas bon lui Jésus il est là il est là de l'autre Dieu toi tu es là tu l'entends c'est ça le problème il ne faut pas adorer Jésus il faut adorer le Dieu de Jésus le Dieu qu'il a dit de prier là c'est lui qu'il faut prier Luc fils douze on dit en ce temps là Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu donc il passe toute la nuit à prier Dieu donc il passe toute la nuit à prier Jésus tu vois un peu le problème pendant que Jésus lui dit je te loue au Père Seigneur du ciel et de la terre toi tu es en train de louer Jésus pendant qu'il m'a dit Jésus il dit à ses disciples si vous voulez prier voici comment vous voulez prier il a dit voici comment vous voulez prier l'ordre de Père qui est de Jésus et puis lui il est sur la terre toi tu le pries après ok donc nous on est en train de te dire faut pas tu vas rester dans l'adoration de Jésus parce que lui même il adore Dieu alors on peut le faire d'être soumis à Dieu de faire la volonté de Dieu de marcher selon ses prescriptions c'est ça on appelle musulman voilà pourquoi on dit Jésus était musulman parce qu'il faisait la volonté de Dieu sur terre alors que toi tu es en train de prier Jésus maintenant regarde tu as dit mais on prie Jésus on voit les miracles qu'est-ce que Jésus a dit de Matthieu 7 Matthieu 7 écoute ce que Jésus dit ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entourons pas tous dans le royaume du ciel ah ceux qui me disent Seigneur Seigneur c'est pas musulman qui lui dit Seigneur c'est vous mais celui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel et ils tous vont pas rentrer mais il y en a qui vont rentrer celui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel comme il le disait là maintenant que nous on fait la volonté de Jésus vous faites la volonté de Dieu vous faites la volonté de Jésus donc il dit celui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel en d'autres termes celui la seule qui fait la volonté de Dieu vas-y prête plus et plus durant ce jour ou là le jour du jugement dernier Seigneur Seigneur le dernier Dieu est là Jésus est là les prophètes sont là et les gens viendront vers lui Jésus pour lui dire Seigneur Seigneur n'avons-nous pas prophétisé par ton nom on a fait les prophéties en ton nom n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom on a chassé aussi les démons par ton nom donc Dieu est assieds la pile ils sont en charge ils n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom tous les miracles qu'on a fait à ça et à ton nom on a fait alors la Jésus dit je vais leurs dient yeux dans les yeux Il va les dient ouvertement je ne vous ai jamais connu Non seulement ça, il dit quoi encore? Retirez-vous des moires. Vous qui connaissez, il me quitte. Retirez-vous des moires, quittez-les-moi. Dieu ne vous connaît pas. Mais pourquoi il va vous chasser au lieu du juin des gens qui ne vous connaît pas? Parce qu'en fait, en son nom, au lieu de faire au nom de Dieu, Luc 11-20, c'est par le droit de Dieu qu'il chasse les démons. Matthieu 12-20, c'est par l'Esprit de Dieu que Jésus chasse les démons. C'est pourquoi en islam? Tu vas pas pouvoir donner de chasser les démons? En mosquée... On a dit ça la dernière fois. On a dit que vous n'allez pas voir les musulmans chasser démons en mosquée. Parce qu'il n'y a pas de démons en mosquée. Il y a d'autres musulmans qui disent pourquoi on dit ça? Comment? Vous voyez? Souvent aussi, je vois... Je vois aussi sur une autre question. Je n'ai jamais vu avec mes propres yeux. Je vois, il y a des gens qui... Les musulmans ne chassent pas les démons. C'est pas ce que j'ai dit, hein? J'ai dit à la mosquée là, on chasse pas des démons là-bas. Il n'y a pas de prière de délivrance là-bas. Pourquoi? Parce que vous chassez quelqu'un, ils comptent rentrer, ils comptent là-bas. Quand Satan n'est pas là-bas, pourquoi on chasse pas des démons? Mais quelqu'un peut être malade de Dieu, c'est quelqu'un peut être malade de Dieu, c'est quelqu'un peut être malade de Dieu. Je vous dis, va les nier, tous ceux qui ont fait les miracles en ce moment. Tu fais des données, tu peux faire des... Question. Je salue le professeur d'un frère. Ok. Après, je reviens. Je vais vous poser une question. Allons-y. Vous avez dit que Jésus a dit, combien Dieu a dit? Comme nous. Comme nous. Et je ne vous connais pas, vous, qui faites l'iniquité. Tiens. Vous n'êtes pas entendant, casser les démons et autres là. Ça, la parole là, ça s'adresse aux pasteurs, à nos dirigeants. Mais est-ce que c'est les pasteurs ceux qui guérissent les gens au nom de Jésus? Oui. Non, non, non. Il y a les filles même qui prient aussi. Est-ce que vous ne dites pas au nom de Jésus? Quand tu as fait ta prière, tu dis, ah, Seigneur, s'il te plaît, il veut que tu me donnes l'intelligence pour qu'il puisse reçu ces âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et puis là, tu es là. C'est au nom de Jésus. J'ai prié au nom de Jésus. Vous allez là? Pourquoi tu étais désengagé? Tu n'es pas tous les pasteurs? Non, non. Faut les laisser un peu. La fois qu'il y a des dans nous, c'est pas qui nous intéresse. Il y a des dans aussi. Donc, tu veux partir avec les miens ou bien? Parce qu'il y a beaucoup de questions. Parce que le salut est personnel. Nous avons, même aujourd'hui, on a converti une personne. Donc, c'est une manière de dire, le salut est personnel. Celui qui veut devenir musulman, qui devient musulman? Comme il a dit dans l'introduction, en sortant d'ici, il nous aura plus d'excuse. Parce qu'on l'a déjà dit. On a déjà été clair. Notre devoir n'est que la transmission du message. Parce qu'il arrête dans le courant. Nul contraint dans la religion. Le bonjour, c'est que c'est délégalement. Et puis, si vous êtes évangélique, vous ne pouvez pas prier d'église catholique. Pourquoi? Pourquoi? Dans un temps, tu es évangélique, non? Tu es évangélique? Tu es pas? Je suis fidèle d'église. Oui, mais l'église, on appelle ça comment? L'église des papas, là? Salut en Jésus. C'est évangélique? C'est évangélique? C'est évangélique, non? Pourquoi tu vas pas prier dimanche chez les catholiques? Avant Maman Marie. Y'a quoi là-bas? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux savoir si toi, étant évangélique, tu vas aller prier chez les christianistes. Et Papa, je suis là-bas. Parce que je m'en déchasse. Les thomas de Jésus va dire Jésus n'est pas Dieu-même. Il est fils de Dieu-même. Donc pourquoi tu dis que tu es chrétien? De la manière que tu dis que tu es chrétien, les catholiques disent qu'ils sont chrétiens, les évangéliques sont chrétiens. Malgré ça, vous ne dites pas le même Jésus parce que vous ne voulez pas partir dans la même église. Et toi, dimanche, il ne te voit pas dans les portes au Soudan. Ou bien? Tiens, c'est évangélique. Donc tu as dit, si Jésus vient sur la tête, tu as dit non, Jésus, il est mort, viens à l'église évangélique de mon pouvoir. Par contre, souvent les catholiques sont non-église. Non, 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 c'est un nom, c'est un nom. Et un seul église, c'est un nom, c'est un nom, c'est un nom, c'est un nom. Donc, tout le grand temps le musulman du monde dit, c'est l'assemblée pour prier le même Dieu. Sans exception, de la même manière, c'est pour ça, le même courant, les mêmes bonnets, et puis la même direction. C'est pas être le genre que des autres connaissances. C'est clair, c'est le même courant, ils se disent, non, 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 tout est bien courant. Regarde, moi on a quitté en Côte d'Ivoire, en Venétie, musulman, on croise des morées qui prient des venteaux, puis on en laisse quoi, tu vois, on n'est pas des paysés. Mais imagine-toi, évangélique, tu vas à Chine, tu vas à Chine, à l'église là, et puis, et puis, le pasteur, il est chinois. Et il n'en a jamais fait d'accord, il est là, tu as su que tu peux parler avec les chinois. Attends, il est musulman chinois. C'est la même lecture du courant, quand il récite la moitié de l'Ivoire, il ne voit pas ce qu'il dit. Si c'est le nom d'ailleurs, il se parle, il ne se parle pas, il n'est pas corrigé. T'accord ? Ok. mais, si c'est l'affaire de religion là, moi, je ne m'en dis pas, moi, ce que je veux, est que, c'est Dieu là, parce que, en tout cas, dans les vues de mon papa, on prie Dieu, on dit, au nom de Jésus. mais, la Bible a dit que, Jésus, c'est le fils de Dieu. Jésus, c'est lui seul, que Dieu a envoyé, pour nous sauver, pour nous sauver l'humanité. Il n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Les gens vous ont dit, vous ne l'avez pas vérifié. La Bible n'a jamais dit, que Jésus a été envoyé, pour sauver l'humanité. Ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il est expliqué. C'est son père. C'est son père. Il s'agit de son salut, hein. Donc, ne riez pas. Il veut comprendre. Ce n'est pas vrai. Jésus a été envoyé. Nous, les musicaux, nous croyons Jésus. Nous croyons que Jésus a été sauveur. Il est un puissant prophète, devant Dieu et devant la sorte. Sauf que Dieu dit dans le courant que Jésus a été un miracle pour les enfants d'Israël. Il a été envoyé aux enfants d'Israël. Matthieu 15, 24. Même la Bible dit que Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Toi, tu n'es pas envoyé d'Israël. Tiens, Togolet. Moi, je cherche ton sauveur. C'est qui ? Ce n'est pas Jésus. Jésus ne comprend pas Togolet. Il n'est pas les gens. Il a été envoyé simplement aux enfants d'Israël. C'est vrai que le message de Jésus est primordial, est bénéfique pour nous. Mais il n'a pas été envoyé pour nous. Même si, supposons que vous dites que vous croyez qu'il est mort à la croix pour vos péchés. Maintenant, je dirais ça va. S'il est mort à la croix, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui l'a envoyé pour faire ça. N'est-ce pas ? Oui. Maintenant, pourquoi vous dites que Dieu dans la plaque ? Alors qu'il est venu pour ça ? Et puis, comment Dieu va donner son enfant ? Aujourd'hui, comme Ibrahim a dit, de prendre un an à côté ou bien un bouton à côté de l'an dernier, il prend son enfant et crie le Dieu. Pour que nos péchés soient pas. C'est ça pas vrai. En fait, je veux savoir là. C'est pas vrai. Donc, ce qu'on te dit, c'est qu'en réalité, ce qu'il t'enseigne à l'église, ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est pas vrai. Toi, il faut réfléchir. Quand il veut que toi, tu es un intellectuel, tu réfléchisses un temps sur le feu. Est-ce que Dieu a besoin de venir tuer son fils pour que toi, tes péchés soient pardonnés ? Alors que déjà, il veut pardonner tes péchés sans tuer quelqu'un. Bon. Jésus, il est mort pour vos péchés là-haut. Est-ce que vous ne continuez pas les péchés ? Bien sûr. Bien sûr. Je pêche. Tu pêches toujours. Oui, oui. Alors, il est mort pour tes péchés. C'est-à-dire que si, si, tant que je... C'est-à-dire que moi, si Jésus vient mourir encore, demain encore, tu vas continuer de pécher. Mais il y a quelqu'un qu'on doit tuer pour toi, tu ne pêches plus. Oui, ce qu'on m'a enseigné. Non, je veux que tu le séchères pour tous mon frère. On t'a enseigné. Mais je veux savoir, entre Satan et Jésus, c'est qui on doit tuer et puis tu vas... C'est Satan. C'est Satan qu'on... C'est Satan qu'on... C'est Satan qu'on... C'est lui qui fait que nous péchons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est réflexion intellectuelle. Ça, c'est bonne réflexion. C'est Satan qui nous fait pécher. Donc, normalement, c'est Satan qu'on va tuer et puis on n'a plus péché. C'est ça, moi? Oui. C'est ça? Oui. Maintenant, ils ont tué Jésus là-haut. Ça s'est dit à quoi? Puis on n'a pas péché. Puis on n'a pas péché. Parce qu'on a dit car... aimer le monde. Il a dit, on n'a pas encore qu'on peut laisser les écritures par contre. On va arriver dans les écritures. Je veux que tu peux parler de ton cerveau d'abord. Il a dit, il y a Satan, il y a Jésus. Laisse-moi les écritures d'abord. Je viens sur ton... Si tu vois ta question. Allons-y. Dieu dit, la Bible a dit, car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique. Ça veut dire que Dieu nous a aimé. C'est la raison laquelle il a envoyé son Fils là. Pour qu'il nous sauve. Attends. Ils ont dit, donnez, mais il a dit tuer. Il donnait. Alors, est-ce qu'il donnait mais il tue? Non. Ah non. Dieu a donné son Fils. Il n'a pas dit que c'est pour le tuer. Non. Si Dieu donne, ça veut dire qu'il a donné son Fils pour que vous soyez sauvés. Oui. Mais est-ce qu'il a donné son Fils pour que vous le crucifiez? Hein? Parce que si vous tuez son Fils là, est-ce que vous allez arrêter les péchés? Non. Si à un endroit, Dieu ne peut en pécher plus. Il s'appelle Satan. Tant que Satan vit là, on va pécher. Ça veut dire que Jésus peut venir mourir par le Vendée ni fort, on va continuer les péchés parce que Satan est là. Ok. Bon. Selon les enseignements, on dit que quand on a crucifié Jésus pour ce que mon papa c'est une réunion de mon père. Non, non. On est d'accord avec toi. Ok. Parce qu'on m'a enseigné. On dit que quand Jésus était crucifié sur la croix, son sang versé. Oui. Le sang versé. Son sang qui est versé sur la terre. C'est ça qui, c'est réfléchi. Voilà. Il dit sang. Oui. Maintenant, le problème c'est quoi ? Le sang. Bah tu parles du sang. En même temps, c'est sang de l'homme. Rappelle-toi que c'est sang de l'homme. Et en même temps, rappelle-toi, quels sont ceux qui aiment parler de sang de l'homme à part de l'Église ? Bonne interrogation. Un islam, c'est de l'eau. Abolition. Et pour celle-ci. Au lieu de tuer quelqu'un, il faut venir prendre abolition. Et ce qu'il y a fait en islam, c'est que, il faut bon péché. Si tu te réponds une seule fois, Allah dit dans le Coran, sur l'an 25, 68 à 70, c'est qu'il commet des mauvaises actions. Et il ne faut pas vraiment commettre des mauvaises actions. Il ne faut pas vraiment commettre la dictée, la vendication. Donc, on va obéir à Allah. Cela, Allah changera les mauvaises actions en bonnes actions. Sur la 39, 53, dire à mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment, il ne faut pas vraiment désespérer de la miséricorde Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il n'a pas dit non, Allah envoie son fils pour mourir pour qu'il vous obéjiez tout. C'est comme par exemple, toi aujourd'hui, si toi tu es malade ici, à Ouagadougou, est-ce que le vieux malade à l'hôpital, pourquoi on lui fait la pluie, pour que toi tu sois guédé? Non, c'est toi, tu as un bon médicament, oui, mais pourquoi pas tu pêches et puis c'est Josué qui prend? C'est la même chose. Toi tu as pêché, c'est Josué qui prend. Maintenant ceux qui ont tué Josué, c'est Josué qui prend encore. Oh, c'est Satan qui est rentré dans Judas. C'est pas Dieu. La Bible déclare dans Luke 22, Satan entra dans Judas, Judas a Satan avec un principal sacrificateur. On te demande, l'acte de Satan, pour rentrer dans Judas là, est-ce que c'est l'acte que Dieu a montré ses péchés? C'est un péché. L'escrivait les pharisiens, ils cherchent à tuer Jésus, l'acte d'escrivait les pharisiens. Est-ce que c'est l'acte que Dieu a montré ses péchés? C'est un péché. Judas est allé trahir Jésus. Pourquoi on le tue? Moyenard, 30 pièces d'argent. Ce que Judas a à faire, est-ce que Dieu a montré ses péchés? C'est un péché. Mais comment? L'acte de Satan a péché. Escrivait les pharisiens, ce qui veut faire ses péchés. Ce que Judas a fait, c'est péché. Est-ce que péché? Père, est-ce que péché? Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne sont pas ceux qui le font. Au lieu de dire, Père, bénis-leur. Parce qu'après un moment, ils auront, la vie est terminée, ils seront sauvés. Il dit à Judas, Marat à l'homme, par qui? Le fils de l'homme est livré, il voudrait mieux pour eux qu'il ne soit pas né. Il voudrait mieux pour ce homme-là qu'il ne soit même pas né. Tu sais, quand une femme dit à son enfant, même si quand même il n'était pas né, ça lui dit quelque chose. Jésus dit, il voudrait mieux pour quelqu'un qu'il ne soit pas né. Au lieu de dire, bénis par l'homme avec qui le fils de l'homme est livré, il voudrait mieux pour eux qu'ils soient nombreux. Parce qu'à un moment, ils auront la vie éternelle. Mais le mot dit, Jean 19, 11, devant Ponce, il dit, Celui qui m'a livré à toi, il n'a omis un plus grand péché. Donc, j'ai dit, c'est un péché. Non, non, échappez-nous, pardonnez de nos péchés. Ce n'est pas vrai. Luke 4, 42 à 43, Jésus dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été renvoyé. il faut aussi appeler des familles, l'amitié de Dieu. C'est un peu. que j'ai été renvoyé. Jésus dit, quand j'ai été renouvelé au Voilà. Alors, une prochaine question. Monsieur Paul Esaïe. Paul Esaïe a demandé... Ne mettez pas Esaïe là-bas. Ne mettez pas Esaïe là-bas. Paul Esaïe a demandé s'il vous plaît. On demande le frère Paul Esaïe. Paul Esaïe a demandé 5 questions rapidement. On va appeler aussi le prochain qui va... On va appeler les aïelles. On va appeler les aïelles. On va appeler les aïelles. Spectaculaire. Merci beaucoup au-près. Merci à tous les assistants très musulmans. Je suis très content de ma présence ici ce soir. Ça a été une surprise pour moi. C'est un grand frère et ami musulman qui m'a invité. C'était une surprise pour moi. C'était des belles discuteurs. J'ai sûr que je devais venir ici. Je suis content parce que je vois souvent le frère en baisse là souvent dans les réseaux sociaux. Moi aussi j'étais content de vous. Merci. Je vous félicite beaucoup. C'est gentil. Si vous voulez encore de la règle. Alors moi ma question... Moi je ne suis pas là pour parler des chrétiens. Moi je suis là pour parler aux musulmans, à vous, en tant que... J'allais dire... Speaker. Donc ma question est simple. Puisque je pouvais dire que j'avais beaucoup de questions. Mais comme c'est une surprise pour moi, je préfère aller avec une seule question. Et ce que là-là me suffit. Mais néanmoins, je vais laisser mon contact. Et je compte, si Dieu le veut, vous rencontrer individuellement pour échanger. Ma question est simple. Je voulais savoir, est-ce que selon l'islam, y a-t-il des pratiques ? Y a-t-il des pratiques que Dieu a énumérées ? Donc le musulman doit suivre et être sûr, être sauvé en plus clair. Être sûr d'aller au paradis. S'il y en a, quels sont ses principes ? Quels sont ses pratiques ? Pour être sûr de son paradis ? C'est une question. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas là pour parler des chrétiens. Je ne suis pas là pour parler des chrétiens. Reste beaucoup. Une seule réponse, c'est l'espoir en Allah et son prophète. Du corps en Allah, je suis son prophète. Il n'y a pas de pratique. En tant que tellement, si je vous ai posé la question, c'est que vous savez comme moi, que le prophète est venu donner un message de Dieu. Oui. En ce sens, quand on parle de loi, celui qui croit pratique, vous voyez, et on ne peut pas dire que je parle à quelqu'un sans suivre ce qu'il a laissé comme principe, comme loi. C'est par rapport à ces principes-là qu'on a pu aller dans ce sens et toutes ces lois-là sont pratiques. Bien sûr. Si on croit à Dieu et les prophètes, c'est vrai. Ok. C'est parce qu'il est comme pour vous. Mais Inchallah. La croyance est un Dieu unique d'abord, fondamentale. Ça, c'est la fondation d'abord. Croyant à la divinité, le meilleur. C'est-à-dire la vraie divinité. C'est super. Maintenant, suivre son prophète quand c'est qu'il va nous ordonner et interdit de la part de son Seigneur. C'est en ce moment que nous aurons la vie éternelle. Ce sera 3, mais c'est 30. 10. Si vous aimez vraiment encore, suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Suivez-moi quand tout ce qu'il nous a ordonné et interdit de la part de là. Et qu'est-ce qu'il nous a ordonné ? C'est la prière quotidienne. Le jeûne. La zakat, si elle est moyenne. Le priénage, etc. Elle en a plein. Si vous voyez de la fornication. Faire le bien. Elle en a plein. Elle sera d'abord. L'adoration d'abord. Et ensuite, les autres là viennent maintenant. Les pratiques viennent maintenant. Mais ce ne sont pas des pratiques auxquelles les gens font allusion tels que le fétichisme, le charlatanisme qui n'aurait n'avoir eu ça. Qui n'aurait n'avoir eu ça. A lèvres de poser sacrifice au calme. Le prophète ne l'a enseigné à personne. A lèvres de poser des griffus passés par là. Le prophète ne l'a enseigné à personne. Ce qu'il a fait, qu'on appelle la sourna. Tu suis, alhamdulillah. Le paradis est clair. J'ai peur mon chéri. Allons-y. D'ailleurs. D'ailleurs. D'ailleurs chéri. Ok. Donc pour mon chéri. D'abord il est en train de dire que la base de la croyance, c'est-à-dire la base, l'une des choses qui rassume l'individu, qui va sentir l'odeur du paradis, c'est d'abord d'avoir reconnu son véritable créateur. Il faut être reconnaissant vis-à-vis de son créateur. C'est-à-dire il faut chercher à savoir qui est mon créateur, ensuite être reconnaissant vis-à-vis de lui. Une fois que tu sais, tu connais qui t'a créé et que tu essaies maintenant de connaître ce qui t'a donné comme règlement, comme prescription. Parce que dans toute société il faut une loi. Dans toute organisation il faut une loi. Dans toute vie aussi il faut une loi pour éviter le désordre. Donc Dieu aussi dit, une fois que tu crois en lui, tu dois marcher maintenant selon ses ordonnances et ses prescriptions. De sorte que toi et lui vous fassiez un. Déjà, une fois que tu as adopté ce concept et que tu as cru, en son passé, tu ne crois pas en Dieu, ça n'aura plus d'abord au messager qui te parle de Dieu. Donc c'est le messager qui te parle de Dieu, qui te fait connaître Dieu. C'est lui qui suit en fonction de ce qui va te donner et t'interdit de la part de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit qu'on ne croit. Vous les musulmans, vous êtes la meilleure de la communauté qu'on ait suscité sur la terre. Pourquoi ? Vous ordonnez le capital et vous interdisez le rapport. C'est ceci qui fait de vous des habitants préliens du paradis. Maintenant, ce qui va te faire des jeux de ça, c'est quand tu vas sortir, tu peux avoir cette projesse, mais sortir des prescriptions et tes dénés égoutiques. Mais quand tu es croyant et puis tu marches sur ces prescriptions et ces ordonnances, tu es sûr après t'emportes dans le paradis parce que c'est lui qui te l'a confié, qui te l'a garantie. Voilà comment les musulmans, lui, il est stable, il est tranquille, son guerre ne va pas. Parce qu'il s'est dit qu'il croit en un seul Dieu, il a la prescription de ce Dieu. Voilà le premier pilier qui nous garantit le salut. Je vous ai dit que vous n'avez pas donné un certain nombre de pratiques. Vous avez dit que vous faites à laisser en tout cas un commandement et de le suivre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous faites allégion à quelle pratique. Donc, quand vous dites pratique, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce qu'il faut croire à quelqu'un, il faut manifester sa croyance. C'est-à-dire que c'est la manifestation de sa croyance qui devient une pratique de sa croyance. Si vous voyez que j'ai posé la question, c'est que par rapport à une fille du bon croyant, tout ce qui a été indiqué, on les trouve parfois chez les autres la bonne pratique. Pour la bonne pratique, il y en a tellement qu'on ne peut pas énumérer. Mais, en principe, il ne doit y avoir qu'un noyau qu'on puisse dire que si tu es à dire à jouer, à rester dans ce cadre-là, ton paradis est à soumettre. Je donne un exemple. Parce que je ne suis pas musulman mais j'entends ce qu'on va dire. Je pense que vous voulez dire de cinq piliers. Vous voyez? Je ne sais pas si les cinq piliers là, c'est la limite de la chose ou bien il y a d'autres qu'il faut suivre encore pour être au top pour le parler. C'est ça? Ah ok. Quand vous avez dit cinq piliers. Oui, c'est ce que j'entends souvent. Vous êtes un point, vous êtes assez poussé, assez fort dans la connaissance et dans l'intellect. Qu'est-ce qu'on appelle piliers? Ce qui maintient quelque chose. Voici les piliers. Est-ce que c'est les piliers qui font toute la fondation? Non. Les piliers sont là. Maintenant, il y a la fondation, elle-même qui est là. Donc, on parle des piliers. Ce qui maintient la croyance. Ce qui maintient l'individu dans sa pratique. Mais au-delà, il y a d'autres pratiques qui font de lui, le musulman compris. Ce n'est que des piliers, oui, mais des piliers qui sont suivis après des actions et des recommandations encore, qui font de lui maintenant un véritable croyance, qui font de lui un musulman. Ce sont des piliers, oui, qui sont relibérés. Mais ce n'est pas que ces piliers-là qui font de toi le musulman. Parce que, par exemple, Allah, il dit, par exemple, le prophète enseigne, par exemple, de ne pas, par exemple, saluer la femme dans la main. Ça, c'est une bonne messe qui amène à pouvoir persévérer et être en disant de ta foi. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, le prophète dit, par exemple, quand on urine, on doit s'essuyer, on doit se nettoyer. Ça, c'est des pratiques prophétiques qui t'amènent toujours à rester en conformité avec ce que le prophète a dit. Et ça te permet de rester en contact avec ton créateur. Mais ça n'est pas dans les piliers. Voilà, vous voyez. Donc, nous, on l'a dit, nous, on a résumé tout en une seule phrase. On vous dit, quand tu crois en ton seigneur et que tu marcheront les prescriptions du conseigneur en fonction de ce qu'ils soient messagés, tu l'as transmis, c'est la première garantie déjà de ton salut. Sauf que les autres pratiques-là, les autres obedience-là, eux-là, ils disent aux gens de faire le bien, oui. Mais leur bien qu'ils font remonte vers qui? C'est ça, la question. C'est vrai. Tu peux aller, par exemple, chez les charlatans. Ils vont te dire, il faut que tu veux boire ou partager au quartier. C'est bien. Non, ça veut bien. Ça veut bien. Tu veux boire ou partager au quartier. C'est une bonne action ou pas? Bien sûr. C'est une bonne action. Mais l'action que tu fais là te conduit vers qui? Quelle est la divinité que tu appelles après cette action? C'est là le problème. C'est là la différence entre le croyant et le bécréant. C'est que le croyant, ces actions sont manifestées et sont reliées à son créateur directement parce qu'il le connaît. Par contre le bécréant, il mène des bonnes actions, mais en fonction de ce que le diable lui a ordonné. Donc, du coup, ce n'est pas la même chose. Là, le noir est le sud. Voilà pourquoi vous êtes classique sur ce point-là. Ok. Ma dernière parole. Je ne vais pas dire. Ma dernière question, c'est de savoir est-ce que selon vous, il peut arriver qu'une personne, en tout cas, arrive à suivre toute cette image-là, toute cette loi-là dont vous venez de citer et être aux yeux de Dieu, saint, prêt à aller au paradis, et que Dieu lui-même puisse dire que voilà, lui-là, parmi les hommes, voilà celui qui est saint, parce qu'il a tout pratiqué ce que j'ai décidé. Est-ce que c'est possible? Oui. Alors, on dit dans le courant, si alors on laisse appeler aux hommes qu'on l'aimait fait, personne n'a l'air entre le paradis. Parce que s'il veut regarder nos actions, les petits, non, personne n'a l'autre. Donc on n'a pas d'ordre parfait. Voilà. Donc on dit, il nous demande de faire des efforts. Il nous demande d'être perfectionné. Toujours. Toujours. C'est pourquoi il nous donne des bonus dans le courant. C'est-à-dire, sur la 6e verset 160, Allah dit, qu'il convient avec un bien, lui le prête 10. Tu fais un seul bien, tu as 10 points. Mais tu fais un mal, tu vois, tu vois, tu vois un mal. Donc imagine un peu chaque passion que tu fais. Tu ne fais que petit, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Tu fais un mal et puis tu as erreur. Quand tu fais un mal, c'est un point non. Et quand tu te réponds sincèrement, il efface une erreur. Ok. Vraiment, je suis content. Et par vos réponses-là, je suis satisfait, surtout la dernière éclairage que je veux faire. Je suis d'accord qu'il n'y a pas un non-parfait. Et nous ne pouvons tous vers là. Donc, si c'est ça, l'islam, ok, j'ai compris. Vous voulez devenir musulmane ? Attendez. 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 Ma question ne se pose pas comme ça. Vous savez, Dieu est musulmane. Vous ne savez pas par quel processus je suis arrivé ici. Effectivement. Moi aussi, jusqu'à présent, je ne peux pas vous répondre. Soit que je vais devenir musulmane. Effectivement. C'est que je sais, c'est que je suis venu, ça va aller jouer avec vous. Et ce n'est pas tout. Exactement. Il y en a tellement que je ne peux pas me permettre ce soir. Exactement. Et je vais vous dire bonne arrivée. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Il y a un petit cadeau pour vous. Il y a un petit cadeau pour nous. Ah, c'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Ah, c'est le livre. Moi, j'aime lui. Merci beaucoup, papa. Ok. Merci beaucoup. Inch'Allah. Travère à ce livre, vous allez mieux le connaître. Voilà. Nous, quand quelqu'un nous fait du bien, on nous donne tout le bien. Amen. Sauf que moi, mon bien, il sera deux fois plus compensé que le vôtre. Parce que je vous donnerai la parole d'Aloi. Amen. C'est pour ça que vous allez lire et vous méditer, Inch'Allah. Tout en fait. Mais ils ont à lutter à eux. On dit Dieu. Comment est-il au-delà de la religion ? Ok. Voilà, vous avez la question dans cette question. Merci beaucoup. Le Christ est derrière. Il m'a dit quand même quelques conditions. Le courant et tout ça. Voilà. On va le déposer par terre et tout ça. On va le déposer par terre. Vous le mettez dans de bonnes conditions. Justement. Tout en français. Tout en français. Voilà. Ça, c'est nous qui vous l'offrons aussi. Et que nous demandons à Dieu de vous guider. Que ce soit que... Quand vous allez appeler là, c'est pour aller à la mosquée. Je pense que quand ce n'est pas mon premier courant. Ah d'accord. Sur le résumé de la grâce à Selec. Que ça donne la bonne compréhension. Merci beaucoup pour votre participation. On a fait le projet de ce qu'elle est fait pour là. Pourquoi il est demandé pour sa question ? Merci beaucoup. Pourquoi il est pour sa question ? Eh ! Eh ! J'étais capable de me faire ça. Eh ! Eh ! Eh ! So, walaikum. Walaikum. Salaam. Walaikum. Ma question est adressée à la fois à nos frères prêcheurs ce soir. Également, il y a 10 personnes susceptibles de répondre à la question. Et si ces deux frères n'ont pas la réponse, ils ne sont pas obligés d'y lever là-dessus, ainsi que à l'assemblée toute entière. Et ce que je voudrais d'abord souligner, nous sommes là pour parler de l'islam. Évitons de faire comme si c'était un... On était au cinéma, un spectacle. Voilà. La moindre chose, on applaudit, il y a des prix de guest, on n'a pas interdit au mouvement de manifester sa joie. Mais il faut quand même émiter et parler. Voilà. Éviter d'être très émotif. C'est ce que je veux dire. Merci beaucoup pour la précision. Bon. Eh ! La première question est un adjectif à ce que le vrai Djané vient de dire. La question c'est quoi ? Le chrétien dit que, si l'on est chrétien, que la mort expiatoire de Jésus-Christ, c'est que le frère était en train d'être en train de dire, une fuite, est une mort salvatrice pour l'humanité toute entière. N'est-ce pas ? Oui. C'est-à-dire que le sang de Jésus qui est versé, c'est ce sang-là qui permet à ce que les péchés des gens soient expiés. N'est-ce pas ? Bon. Voilà ma voiture qui est là. Et voilà mes serviteurs, mes employés qui sont là. Et l'un de mes employés casse une vitre. L'autre perd fort et craint les péchés. Il m'a offensé ou pas ? Il vous a offensé. Ok. Pour le pardonner, je tue mon fils unique. Unique hein ? Oui. Que vous avez tant. Oui. Pour le pardonner, je n'ai pas un autre moyen de pardonner à celui qui m'a offensé et de tuer un élus. C'est comme le frère l'a dit tout à l'heure. Même si c'est un âme qui a voté, qui n'a rien fait. Quelqu'un t'a offensé. Pour le pardonner, tu n'as pas tué l'âme. Ça paraît du bien spirituel. Excusez-moi le terme. Mais c'est une question qui, toujours, je me pose. Et la deuxième pour être où ? On voit le signe de la croix. C'est ça non ? Oui, au nom du père, du fils et du Saint-Esprit. Voilà. C'est pas bien comment on appelle ça. C'est le signe de la croix. OK. Ça veut dire que le chrétien prie comme ça, au nom du père, du fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que la personne croit à la mort et à la crucifixion de Jésus, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Donc, cette prière, je voudrais savoir, le Christ lui-même, il priait comme ? Question. Est-ce que le Christ a dit, un jour, je vais mourir, je serai crucifié. Alors, donc, voilà la façon dont vous devez faire après moi. Ou le Christ lui-même, étant vivant, il y avait une autre manière de prier. Parce que, si on réfléchit bien, c'est après le Christ et cette prière. Il y a des vraies questions. OK. C'est ça que j'ai dit que vous n'êtes pas obligés de répondre. OK. Voilà, si vous n'avez pas la réponse, il ne faut pas l'épiloguer, on va parler. D'accord. On va aller pour ça. Merci beaucoup, Douai, pour la question. En tout cas, la question, là, en tout cas, ça s'adresse au Douai, l'intelligent, aux personnes qui restent. On a là à dire le pouvoir. En tout cas, moi, si tu as cassé mes vides, mon maître est demandé pardon. Si on doit se pardonner mutuellement, en tout cas, c'est-à-dire, tellement qu'il n'ait pas tué quelqu'un. Encore moins mon fils unique, que j'aime tant. Je le tue pour te pardonner de mes vides, alors que les vides restent toujours cassées. Au moins, si tu arranges mes vides, là, au moins, on peut comprendre, mais ça reste toujours cassé. Là, le problème, c'est quoi ? Le péché, il demeure toujours. Le péché, il demeure toujours, parce qu'il y a un seul qui est là qui vous fait pécher. Tant que lui n'est pas mort, on va toujours pécher. Et le moyen du péché, c'est uniquement que l'arrépendance. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Donc, alors, nous donnons avant compréhension. Amine. Voilà, Matthieu chapitre 6, verset 9. Matthieu chapitre 6, verset 9. Matthieu chapitre 6, verset 9. Oui. Josède. Oui. Ne laisse la simple pas. Matthieu. 6, verset 9. Voici comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Oui. Notre Père qui est dans les cieux. Il a dit, si vous voulez prier, voici comment vous devez prier. Il n'a pas dit le nom du Père du Fils et du Seigneur d'Esprit. Il dit, notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Oui. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'a pas dit, ma volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidienne. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidienne. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, ce sont des droits qu'il fait. Il montre-t-on à prier. Mais ce n'est pas comme ça que les gens l'ont prié. Et lui, maintenant, il voulait prier. Il est allé dans le jardin de Gestammane. Malgré que le citron-là, il s'est postergré pour prier. Il a même dit à ses disciples de rester veillé. D'en appuyer avec lui. Et en pensant également, Malgré 1,37, il s'est levé. Ma tête de pauvre, il est allé prier. Surtout sur les signes de l'islam. Pour montrer que Jésus est historique et musulmane. Ma tête de bonheur, il se va prier. Il se procède pour prier. Il montre comment prier. Donc, le site de courant n'est même pas public. Jésus a dit à ses disciples. Allez-y, faites toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il n'a pas fait comme ça, comme ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand ils sont partis baptisés, ils ont baptisé au nom de Jésus. Et puis bizarrement, avant de revenir à la problématique, on a dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Maintenant, il reste un. Donc, s'il y a déjà le Fils, il y a déjà le Père, le Saint-Esprit. Il manque qui ? C'est pas Satan. C'est Satan qui reste. On a invoqué tous les esprits. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi tu dis Amen ? Amen, c'était Inesprit. Donc, il y a quelqu'un d'autre fois un point invoqué pour nous. Le problème, c'est parce que Jésus a dit dans la prière, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que déjà Jésus est vivant, et puis Dieu pardonne les offenses. Il n'est même pas encore allé à la croix. Je ne sais pas si vous entendez bien. Il dit pardonne-nous nos offenses comme nous aussi on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Il n'est pas encore allé sur la croix et il enseigne aux gens que Dieu pardonne les offenses. pour toi tu pardonnes. Dieu te pardonne si toi tu pardonnes celui qui t'a renforcé. C'est clair. Tout ce qu'a dit. En tout cas, restez musulmans ou... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Si, après on appelle le prochain rapidement. Aujourd'hui c'est le date des jours, c'est la poteuse, aujourd'hui on dit à mort. C'est la poteuse. On appelle le prochain rapidement. Il y a deux de nos mamans qui veulent pour dire la question. Ok, allons-y. Ou bien le fruit de Noël c'est lui d'aller. Fatima. Allons-y. Maman Fatima ta. Non, restez. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Allons-y. Allons-y. Son micro. Son micro. C'est bon ? Oui, c'est bon. L'homme dit à toutes les gestales du mois entier. Amine. La question est la suivante. Quel est le secret que les pasteurs ont mis trop souvent des miracles à l'église ? Les gens tombent et c'est peut-être qu'ils ont eu des gens. Ils sont devenus riches en fonction de ça. J'espère que le star aujourd'hui se mène à qu'elle est le mieux que la donne pour répondre à cette question. On t'entrapeu. Je ne veux pas le pardon. Amour, on va aller rapidement pour répondre à la question du moment. En réalité, la question que vous posez, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Moi, je ne suis que le fils du pasteur. Si vous m'envoyez, il y a quelqu'un qui aime passer là ici aussi. Il n'y a pas de chance sur lui. Mais regardez, je viens à tirer votre attention sur quelque chose. Viens à tirer votre attention sur quelque chose. Vous avez marqué sur tout, souvent sur les réseaux sociaux. Ou bien à la télévision. On vous montre les miracles, n'est-ce pas ? C'est ça, non ? Est-ce que vous avez déjà vu le caméraman tomber ? Le caméraman tombe pas d'ailleurs. Personne ne s'est jamais posé la question pourquoi. Mais lui doit filmer l'action pour que toi tu vois. Lui, caméraman, plus cet esprit-là, mais lui tombe pas. Cet esprit-là, il n'aime pas caméraman. Donc, comment c'est bizarre, non ? Le caméraman, lui, tombe jamais. Et puis, il y a des gens qui attrapent ceux qui tombent. Eux aussi, ils tombent jamais. Et puis, tout est bien organisé, quoi. Il y a des gens pour tomber, il y a des gens pour attraper, il y a des gens pour filmer. Alors, il a tout le monde. Il n'est pas tout le monde. Il n'est pas tout le monde écrasant aussi. Mais là, il y a, il y a, comment on a pris ça ? Ça n'a pas ajouté rapidement. On fait des miracles. Par exemple, quand on dit qu'on fait un miracle à l'église ? Ils ont fait un miracle. On dit que le gars qui était là, il est là avec, avec. Il n'a jamais vu clair. On dit qu'il vient en peine de voir clair. Vous voyez. Oh, alléluia, amen ! Il vient en peine de voir clair. C'est pas qu'un couleur. C'est blanc, c'est bleu. Ça c'est noir, c'est blanc. Et ça, c'est noir. Question. À quel moment il a pris la couleur ? Il n'a jamais vu clair. Ça a beau déguerir, ça c'est bleu, ça c'est blanc, ça c'est noir. Donc on n'a jamais vu. Il a jamais vu la couleur. Et vous voyez, c'est comme il voyait la main, c'est jeune. Après il a vu clair, lui, on est à la différence de couleur. Dans quel moment il a pris la couleur ? En tout cas, nous, Abidjan, là-bas, on se connaît, voilà. Quand il y a une ouf, il dit que tu l'as quitté, là-bas, elle est là. C'est vraiment mon père, c'est vrai, pour aller à l'Amazon, chacun fait son miracle. Quand on débat dans la frontière, on ne peut pas faire une réglation. On va dire, c'est quoi ? On va en boquer, il y a un pasteur, il va débattre derrière nous. Il dit, on va se dérouler à l'hôpital. Voilà. Lui va aller, guérir les malades. Il dit, bon, lui, il ne peut pas faire des bains. Oui. Mais nous, il nous donne rendez-vous à l'hôpital, il est là des Boakies. Donc, on arrive là-bas, il y a des malades qui sont là. Nous, on n'a pas fait, on n'a qu'à guérir les malades là-bas. Et lui, quand il est là, je me dis, mais non, nous, je vais vous démonter pour lui. On va dire, ah bon, allons-y. Allons-y. On arrive, on... Mais lui, nous, on est là, lui, il n'est pas là. On l'a appelé, on l'a dit, c'est ce qu'on fait. On n'a pas appelé les malades de Boakies, et nous, on n'a pas appelé les malades de Boakies. Nous, on n'a même pas là, mais nous, on n'a pas appelé les malades de Boakies. On reviendrait lui. Après, son père s'est dit que lui, il n'a pas le pied, il ne marche pas même. Donc, là, quand il a poussé son pied, il va marcher, là, on ne rentre pas. Il dit, non, on n'a pas la guérison, il fait Boakies, là, t'as bord. Il dit, mais on t'en prend un miracle, là. C'est un miracle qui est programmé pour Boakies, ça. Il n'a pas l'habitude à plusieurs, là, on n'a pas trop la guéris. Le problème, c'est que on a l'impression qu'il y a des autres spécialistes qui ont ce pouvoir. Même bizarrement, on voit qu'ici, à l'hôpital, les gens souffrent. Et il y a des malades. Et puis, il y a des malades, il y a des gens qui peurent. Il y a un, à l'habitude, il peut y avoir des sociétés à la femme. Je ne dis pas les deux, c'est donc qu'elle a laissé les deux. Je ne dis qu'il n'y a pas de ça, hein. Mais qui est normal, là ? Quelqu'un qui est à la puce, on n'a plus. Toi, tu peux y aller prendre. Je suis. C'est ce qu'il donnait. Il n'était pas mort. C'est celui qui est mort. Et puis, regardez bien. Nous, disons que le musulman ne voit pas ce qu'il y a au miracle. C'est un. Alors, ce qu'il y a au-delà, nous enseigne les miracles. En fait, c'est lui qui nous les donne pour montrer sa puissance. Le musulman ne base pas sa foi sur les miracles. Parce que le problème, ici, le plus important que le musulman, c'est que lui, là, le plus grand miracle du monde, il le vit chaque fois. Le fait de dormir et de se réveiller est un miracle, déjà. Alors, pourquoi pas dans ce réveil, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. Non. Parce qu'il est dormi, et puis se réveiller, c'est tout un combat. Alors, ils disent, la nuit, quand on voit, c'est lui qui prend nos armes. Oui. Et puis, les matins, c'est lui qui nous les donne. Il y a d'autres qui gardent, il y a d'autres qui les donnent. Donc, toi, tu es réveillé, là, sachant que les ministres sont morts, les députés sont morts, les hommes d'affaires sont morts. Et puis, toi, tu es réveillé, toi, 15, 7, 20, 20, il faut, Alhamdoulilah. Non. Donc, pour nous, le miracle n'est pas le plus important. C'est la croyance. Et puis, Dieu nous a formés, nous, les musulmans, à être patients et pieux, en durant. C'est-à-dire que tu es malade. Ton enfant, quelqu'un, il tombe et sa main enlève, mais ton cœur, il est guéri. Parce qu'il a donné le Coran qui a eu une guérison du cœur. Quand tu lis, tu médites le Coran, ton cœur, il est déjà guéri. Une fois que ton cœur est guéri, ton cœur n'a pas besoin, ton cœur peut souffrir, c'est pas grave. Mais ton cœur, il est guéri, donc ton cœur forme un avec ton piloteur. Plus importe ce que tu as dit, tu dis, c'est Allah qui a voulu, tu dis, il y a le jame de l'Ila. Ah Allah, je suis pas Allah, c'est Allah qui m'a envoyé, c'est Allah que je vais le tuer. Donc, tout ce que le musulman doit baser, comme tu sois laïque, ce qui doit baser, je pense que ce qui est plus important, c'est la guérison du cœur qui est le que le Coran fait. Mais la guérison physique, là, quand on ouvre tes yeux, quand on guéri, on fait le miracle sur toi, est-ce que ça te garantit le paradis ? Non. C'est pas parce qu'ils ont ouvert tes yeux qu'il est allé au paradis. Il n'avait pas vu que ça. Donc, les miracles ne sont pas preuves, ne sont pas garantis du paradis. Bien au contraire, ceux qui ont fait le miracle, allez-y, quand nous demandons des miracles, je fais que vous réussissez le croix, c'est fini pour vous. Donc, quand on présente des miracles, chaque juif est miracle pour nous. Chez nous, les musulmans, chaque juif est miracle. Chaque juif est Dieu fait. Regardez, vous sortez ici, vous êtes dans un pays, alhamdoulilah, nous demandons là de mettre la paix dans ton pays. Vous êtes toujours confrontés à des problèmes de diarces. Vous vous sortez avec peu importe des problèmes qui arrivent. Vous sortez, vous rentrez matin, matin, vous sortez le soir, vous rentrez chez vous, c'est un sauf. Il n'y a plus grand miracle que ça. Tu ne peux faire une année, tu vas jamais à l'hôpital. Il n'y a plus grand miracle que ça. Ton enfant, il va à le concert, il tombe à malade, il n'y a plus grand miracle que ça. Même quand il tombe malade, tu lui donnes un seul combiné, il guérit. Par contre, toi, tu les dépenses, des millions et des millions. Ils ont juste envie de se sentir bon. Toi, tu sois, tu gagnes la routine le matin, tu gagnes l'abétit. Le soir, tu mens, toi, tu mens, 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 tu mens. Il n'y a plus grand miracle que ça. Non. Mais nous, on veut se fio aux appareils. On veut voir quelqu'un sur nous, non, il était ici, mais il est venu ici. Chez nous, on appelle à concours des miracles à Bidjan. Concours des miracles. Il y a un passage qui l'appelle Dieu au téléphone. Ici, même, il n'y a rien. Il n'y a pas donné son numéro à le faire les dépôts de plein la dent. On ne sait jamais. Là, le juge du juge, c'est plus la peine de Dieu. Allô ? Allô ? Ah ! T'as qu'une raison qui est là ? On a dit, chez nous, là-bas, non. En fait, si Dieu va yager, tu veux te marier, viens à Jésus. Tu veux, tu veux, tu veux, viens à Jésus. Tu veux réussir dans la vie, viens à Jésus. Jésus, il a promouté les spectacles. Il a un problème. Il embauche les gens. Il y a des gens qui ne croient pas en Jésus qui sont riches. Vous allez l'a dit quoi, alors ? Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais ils ont des miracles, ils ne sont pas en plus de temps ici. Vous allez l'a dit quoi ? Il y a d'autres qui ne sont pas malades. Ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'ils veulent. Alors toi, tu peux l'éduire à l'éduire, et puis vas-y. Il n'y a pas besoin de miracles. Je n'ai pas l'éduire qu'on peut absoluer. Donc nous, les miracles-là ne sont pas une preuve pour nous. Après, nous, nous, on s'est dit qu'un miracle-là, c'est un concept, ça tout dépend dans la tête comment est-ce qu'il conçoit le monde miracle. Donc, maman, pour répondre à votre question, c'est quelque chose qui dit pas ce moment-là. Matthieu 24-23-24. Vas-y, 24-23. Vas-y, ce qu'il a été vous dit alors, ce qu'il a été vous dit alors, le Christ est ici. Le Christ, il est ici. Il est là. Il n'a rien d'autre côté. Ne croyez pas. Hein ? Ne croyez pas. Continue. Pas. Pas. Il s'élèvera de faux Christ. Il s'élèvera de faux Christ. Et de faux prophètes. Il y a des faux prophètes qui vont venir. Ils feront de très prodiges. Ils vont faire l'irak. Ils vont faire prodiges devant toi. Au point de séduire. Ils vont séduire même les très poignons à vous. Je l'ai peur. S'il n'est possible, même les élus. Vas-y, frère. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Je vous l'ai annoncé d'avance. Si on vous dit. Voici, il est là-bas. N'y a lui pas. N'y a lui pas d'art. Voici, il est dans les chambres. Aujourd'hui, il est dans la chambre là-bas. C'est la marmaille. Ils ne partent pas. Ils ne le croient pas. Jésus a été créé quand on donne la bonne compréhende. Amen. Encore la question de la deuxième, Comment m'a dit-elle ? La seconde question est la seconde. Quelle est votre conception sur la vérité du 25 décembre et 31 décembre en tout cela ? Merci maman. Il y a des copains qui jouent comme ça c'est magique. Chao. T'as pas dit nourriture de 25 là ? Tu manges ou bien tu manges ? T'as dit un 25 là ? Voilà. Moi, je suis né au village. Moi, honnêtement, si quelqu'un me donne nourriture du 25, moi je sais très bien quelle nourriture c'est par rapport à sa fête de 25 là ? Parce que c'est pour m'inviter à participer parce que ça fait du 25. Mais si il me donne la nourriture le 3 janvier, le 5, le 14 mévrier, le 18 juin, le 25, et ça n'a rien à voir avec 31, 25 là. Là au moins, c'est pour passer de vivre si c'est égorger. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Mais il est donc en commémoration de sa fête du 25. Il est mégepare. C'est pour ça que c'est pour la salue et maintenant pour chacun que... Voilà. Moi aussi, il n'y a pas de médecin de problème. Oui, je suis. Je l'éveille aussi. Et puis, il y a deux choses. Je n'ai pas dit l'islam diom, je ne sais pas. Je ne vais pas rentrer dans ça. Les savants, ils vont s'arriver dans ce qu'est-ce qui est dit et la nourriture des gens du livre. C'est qu'ils tout veulent baisser. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai dit moins, j'ai dit moins, je pars. Et puis, on dit ça, on ne doit pas manger. C'est bon. Voilà. Donc, sur ce point, on pourra engager nos comptables. C'est nos amis, on doit vraiment. Nos amis, nous-mêmes, nos amis personnels. Mais on peut aller voir les gens qui vont vous développer encore plus. Voilà, la nourriture de la nourriture de la nourriture. C'est quoi ? C'est bon. C'est ça. Ça perdait. Ok, la dernière question. Ça donne-moi des chers présents. Ouais, écoute ça. Bon, tu l'as dit. Bon, ma question est que je vous remercie. C'est la dernière question. J'aimerais vraiment mes clésiers au niveau de genre. C'est bon. Les chèques prophétiques de l'Islam. On n'a pas compris. Je peux dire, s'il vous plaît. La chèque prophétique de l'Islam. La chèque prophétique. C'est ça, ça va. Je me l'ai demandé. Donc, on va vérifier maintenant la chèque de la chèque pour voir la lignée de ce message-là. Est-ce que vous comprenez ? On y croit aussi, vous pouvez. Voilà, c'est une lignée. Quand on parle des chèques, on parle des descendants, etc., 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 c'est ça qu'on appelle lignée prophétique. C'est une lignée prophétique. La descendance, c'est-à-dire les ascendants de ce prophète en chèque. Voilà, c'est ce qu'on appelle lignée prophétique. En tout cas, je le dis pratiquement de manière prête. Qu'est-ce qu'on donne l'aventure de l'Assemblée ? La soumission à Allah. Nous disons, c'est ça l'Islam. L'Islam signifie la soumission à la volonté d'Allah. C'est-à-dire que tu te soumets à Allah ce qu'il t'a ordonné de faire et ce qu'il t'a interdit également. Si quelqu'un te demande que veut dire l'Islam ? Je dis l'Islam signifie la soumission à la volonté d'Allah. C'est la définition de l'Islam que tu as dit soumission à Allah. Non. Merci ma soeur. Il y a une soeur qui n'est pas musulmane qui va poser sa question. Bonsoir ma soeur. Je viens d'aller et je vous ai parlé. Maintenant, moi j'ai dit par rapport à ce que vous avez parlé, c'est comme si la religion catholique n'était pas une bonne religion. C'est ce que je veux dire. S'il vous plaît. Je vous écoute. Par rapport à ce que j'ai entendu, depuis que je suis venu, j'ai pu comprendre ce que vous dites que la religion catholique n'était pas une bonne religion. c'est ce que tu as entendu. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que tu as compris. En réinvité. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On est musulmans. Ah les gars. On est musulmans. S'il vous plaît. C'est ce que j'ai compris. elle a été donnée par Dieu lui-même avec l'épreuve à la pluie. Selon la Bible, le christianisme n'a pas été donné par Dieu. Selon la Bible. Ce n'est pas selon moi. Et le catholicisme, comme vous le disiez catholique. Vous savez, dans l'église catholique que nous respectons, on dit « Sainte Marie, la maman des dieux. » Nous disons non. Même ma soeur, tu es d'accord à moi que Dieu ne veut pas avoir mon nom. Mais tu le dis quand même. On régle le pique aussi, vous plaît. Tu allumes, tu mets, voilà. On dit. Bon. Et selon la Bible, « Sainte Marie est la Mère de Jésus. » Merci. « Maintenant, il est venu par l'âge du Saint-Esprit. » Oui, d'accord. Mais elle n'est pas la Mère de Dieu. Elle n'est pas la Mère de Dieu. Pourquoi vous dites « Sainte Marie, Mère de Dieu. » « Il a juste répondu Jésus. » Merci. « Jésus est venu après un peu. » Oui. « Tout l'accord. » C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. « Tout l'accord. » « Tout l'accord. » « Tout l'accord. » « Tout l'accord. » « Il est le fils de Dieu. » « Jésus est le fils des dieux. » Ok. Comme vous le dites, nous disons « Alhamdilila. » Mais il n'est pas le seul fils des dieux dans la Bible. Ça, c'est vrai. Adam est fils des dieux. Luc, chapitre 3, 38. Romains, chapitre 8, verset 14. « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit des dieux, ils sont aussi fils des dieux. » Nous nous disons, nous appelons ceux qui ne sont pas musulmans à devenir musulman parce que Jésus lui-même n'était ni catholique, ni protestant, ni évangélique, ni rose-croix ni assemblée des dieux. C'est ça. Mais il était musulman. Mais si vous suivez Jésus qui n'était pas un chrétien, vous serez musulman. C'est ce que nous disons. Ma soeur, moi j'ai quelques choses à vous. Ma soeur, ma soeur, regardez, regardez là. Vous allez comprendre vite avec moi. Vous allez vite comprendre. Vous allez comprendre vite. Pourquoi je fais tout ça. Regardez. Quand on prie à l'église catholique, il dit qu'il y a un problème. C'est le sien. Là-bas, c'est derrière là-bas. Allez-y. Le problème, c'est quoi ? On va après parler des différents groupes et puis chacun parle et dit voir laquelle elle a été. Il ne suit pas et dit « Toi, la couture, elle v'aille pour moi et pour moi. » C'est pas ça. On va analyser ensemble. Tout à l'heure, il dit que Jésus est le fils de Dieu. C'est ça, vous ? D'accord. S'il est le fils de Dieu, normalement, dans la prière que vous faites, il est dit « Sainte Marie, mère du fils de Dieu. » Et non, Sainte Marie, mère de Dieu. Donc, pourquoi depuis ces années, quand vous priez sainte Marie, mère de Dieu ? Justement, maintenant, on a compris que Jésus est le fils de Dieu. Donc, on l'a pris comme Dieu. Ah, c'est vous le plus qui l'a pris comme Dieu. Ah, donc, comme c'est vous le plus qui l'a pris comme Dieu. Alors, pourquoi nous disons qu'il est le fils de Dieu ? Oui. Donc, il est le fils de Dieu ou il est le Dieu ? Il est le fils de Dieu. Maintenant, Marie, la mère de qui ? De Dieu, Jésus. C'est le père. Oui, c'est le père. C'est le père. C'est le père. Et puis, c'est le père, c'est le père. C'est le père. C'est le père. On ne veut pas comprendre la Bible avec l'esprit humain. Il faut l'esprit de l'esprit. Donc, c'est le père. C'est le père. Moi, je ne t'apprends pas avec toi. C'est ta force. En fait, je dois traduire la Bibliité vers moi. C'est vrai. Je t'apprends. En fait, c'est quoi que tu sois ? Mais moi, je veux juste appliquer nos apôtres ce qu'il faut. Je ne reste pas trop fort. Mais je vais attirer. C'est que moi, je n'ai plus comprendre. C'est comme si vous dénigrez la Bible avec l'esprit humain pour mettre l'islam à votre soeur. C'est pas le dénigrement. C'est pas le dénigrement. Je n'ai plus comprendre. Voilà. On va y arriver. Je vais vous montrer que c'est pas du dénigrement mais c'est le fait que la Bible soit apparente qui gêne le dimension. J'ai expliqué. J'ai expliqué. J'ai expliqué. Ma soeur, est-ce que, est-ce que pour vous, regardez, il faut avoir, il faut être pragmatique. Il faut que l'esprit s'apparante aussi à la logique. Un peu. Si vous voulez dire qu'il n'est pas Dieu, il faut. C'est pas un tout mal. Il est le fils de Dieu. Donc il n'est pas Dieu. On peut le constituer pour le Dieu. Un Dieu. Quand nous prions, nous le prions et qu'il est fait auprès de Dieu. Bon d'accord. Malgré que j'ai décès. Si Jésus, il est Dieu pour vous, si vous le considérez comme un Dieu, si vous le considérez comme Dieu, je veux ça. Alors, alors, comme j'ai dit, si vous le considérez comme un Dieu, je veux savoir qui a créé Marie. C'est Dieu. C'est Dieu qui a créé Marie. Oui. C'est Dieu qui a créé Marie. Est-ce que c'est Jésus? C'est pas Jésus, c'est le Dieu tout puissant. Alors, donc, c'est ça qu'il y a un Dieu tout puissant. Justement, je vous ai dit que la Bible, on ne peut pas le traduire. Pourquoi ? On n'a dit pas le traduit, la Bible. Est-ce qu'il n'a pas le traduit? La Bible. Il n'a peut-être pas traduit quelque chose. J'ai fermé la Bible, c'est fermé. On a raconté d'abord. C'est fermé la Bible. Je l'ai dit. C'est la Bible que c'est tout simple. On a raconté d'abord. C'est la base. C'est la base. C'est la base. C'est la base. Donc, il n'y a pas de permettre de créer Marie. Mais toi, dans le réfléchissant, je dis, qui a créé Marie? C'est Dieu qui a créé Marie. Le Dieu qui a créé Marie. Est-ce que c'est Jésus? Non. C'est pas Jésus. Oui. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Je suis un Dieu. Il n'y a pas qui a créé Marie. C'est Dieu. On va dire Jésus qui a créé Marie. C'est pas Jésus Très bien. Si c'est pas Jésus qui a créé Marie, il y a un autre qui est au-dessus de Jésus. C'est ça? Exact. Très bien. S'il y a un autre qui est au-dessus de Jésus, ça lui demande à lui à adorer vraiment Jésus lui-même. C'est Dieu. En cas d'aujourd'hui, on le prie pour qu'il intercède auprès de Jésus. Voilà. Par contre, quand je prie, lui, il est là créé Dieu déjà. Oui. Donc voilà, on le sait, il est créé Dieu, on le sait. Parce qu'on me l'a dit quand un fils de main que je suis là, s'en prête, et qu'il le demande s'internue, et qu'il faut faire tout à l'heure. Il a l'air vraiment un peu, il lui torne. Donc il est pas de passage à l'île pour qu'il est au-delà. Comme on peut passer par du chien au-delà. Voilà. Il n'y a pas de moutrage dans le pêle. Donc tu peux passer directement au-delà. Donc on va te passage à l'île C'est notre sauveur. On a terminé on a changé de ce que je suis. Pourquoi tu as changé ? Mais non, moi je parle de c'est pas le sauveur. Moi je parle de celui que tu dois adorer d'abord. Celui que tu dois adorer, c'est le Père qui a créé Jésus et qui a créé Marie. Donc normalement, les prétés doivent plus dire pas de mère, c'est Dieu qui a créé Marie. Non, il ne peut pas être une mère de Dieu. C'est le premier concept d'abord. Bon, si vous voyez, la plupart, les prétés, qui sont en train de le voir parce que c'est pour écouter le nouveau texte. S'il vous plaît, c'est une soeur, soyez indulgents, soyez indulgents, elle cherche à comprendre. Vous savez, on peut mettre dans une chose mais qu'il n'a pas sa place. On peut mettre si tu es née dans une chose, ce n'est pas facile de terminer à comprendre. Au fil d'un moment, on se pose la question, voilà, ça pourrait être au fil d'un monsieur. C'est vrai qu'on est pris par le temps, mais allons-y, vas-y. Ceux qui ont écrit le nouveau texte avant, se sont inspirés de l'ancien. Maintenant, en le traduisant, comme un disciple, ils n'ont pas, ils ont voulu traduire ça, c'est pour ça qu'ils sont en train de faire des corrections. Ils sont en train de corriger la parole de Dieu. Ils ne sont pas en train de corriger la parole de Dieu. Ils sont en train de mieux comprendre l'ancien fait, ça va pour mieux traduire le nouveau. Parce que, en supposant, on va finir sur ça. S'il faut que Jésus descende, il crie que Jésus est votre sauveur. S'il faut que il vienne à la parole, et puis dimanche, il va aller dans quelle église ? Il va aller dans quelle you le mal est qu'il te disait, le口 de Dieu. Et puis, il va providing la solution. AH, voilà la solution ! OK, alors la solution. Pourquoi ? Parce que peut-être c'est qu'il y a un problème. Si tu vois que quelqu'un il est à part, si je lui viens, il ne pourra pas le réclamer. Par contre, c'est pas le débat des gens qui vont le réclamer. Par contre, c'est pas si l'évangile va le réclamer. Par contre, c'est pas si le partisan est réclamer. Mais il ne s'agit pas de réclamer. Donc du coup, tu vois qu'il y a un petit problème. Par contre, c'est pas si le partisan est réclamé. Après le partisan, s'il veut rester catholique, c'est la volonté. On ne dit pas, on ne force pas quelqu'un à devenir musulman. Mais nous, on présente, et puis on dit vous, mais vous vas ici. Donc libre à chacun de vous, quels des intellectuels, quels des gens intelligents, à qui Dieu a donné des savoirs, de réfléchir et de faire une chose. Nous, la vraie condition, je peux dire que dans le grand, ça ne veut pas comprendre que les gens à devenir musulman, mais là, il n'a rien à réfléchir et distinguer le cerveau. Je ne veux pas dire que je ne l'ai pas dit. Ce que je peux comprendre, dans l'islam, on n'utilise pas le cerveau, mais on utilise le cerveau. Le cerveau. Le cerveau. Dans l'islam. Si, si. C'est le cerveau. On l'utilise même. Ok. Dans l'islam, il n'y a pas de trahé qu'on. Dans les... T'as vu que c'est un cerveau. Non, mais je pense que c'est un cerveau. C'est un cerveau. C'est un cerveau. Et moi, quand est-ce que dans l'islam, il n'y a pas des failles. Là, je le prends bien. Ok. Il n'y a pas de failles dans l'islam. Pas du tout. Il n'y a pas de failles. En islam, il n'y a pas de failles que le fond ne peut pas attaquer. Et dévouer le dévouer. Aucune faille. Sauf dans la pratique des individus. Maintenant, l'islam, il n'y a aucune faille. Donc, c'est du voyais. C'est du voyais. Un musulman. Après, je vais vous mettre le sacrifice. C'est le musulman qui a failles. Ce n'est pas les hommes qui a failles. Il n'y a pas de 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 failles. C'est le seul homme qui a fait la protection. Si tu vois un musulman en train de voler, ce n'est pas un musulman, c'est lui-même. Tu vois un musulman en train de voler. Et puis un musulman qui est un musulman-dé Drink, Ce n'est pas un musulman où l'a aussi Il s'imposait. 비IVVPÉIN Ce n'est pas un musulman. Donc, en chacun ses actions. Mais l'islam a ce qui est le prudit. Je préfère un musulman qui a fait la vérité l'islam, il n'y a pas de parents aussi qui sont s'il vous plaît il n'y a pas de tradition contradictoire non, chez nous là le Dieu des musulmans tous les musulmans ici sont une univers divine ils appellent Allah il n'y a pas de problème dans ça vous vous remettez, elle est le messager d'Allah il est prophète et messager comme Jésus est prophète et messager chez nous là, ce n'est pas compliqué le fils des dieux, il est propre il est le messager d'Allah envoyé à l'humanité tout entière il n'est pas Dieu notre prière ne passe pas par l'homme pour aller à Dieu lui-même non, 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 l'unus du roi commente-t-il de prier Dieu directement et c'est en cela qu'on vous appelle de prier Dieu directement on n'a pas besoin d'intermédiaire ici, je vais passer par nous là avant de parler à Dieu non, 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 tu t'adresses à l'une tu te lèves à 2h du matin tu vas te prier, si le père de Dieu veut il est juste de vue, s'il veut il n'exerce pas parce que c'est que tu demandes peut être mauvais pour toi alors que toi tu ne sais pas il y a des gens que tu n'aimes pas alors que c'est bon pour toi donc il n'y a pas une... bon, il n'y a pas une parole pour vous évoquer le fils de Mohammed non, quand on évoque le cas de Mohammed sur la salam, ce n'est pas dans la prière à l'amour commun, il y a fait des bénédictions surtout pour lui on fait des bénédictions quand on est pour un mail sur l'amour, on prie, on prie sur lui Mais aujourd'hui, il n'y a pas de prier la même chose. Eh, eh ! Eh, ça m'a pas de prier. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Nous, on prie pour lui. On prie sur lui. On ne prie pas lui. C'est pas la même chose. Tu vas vous prier Jésus. On va vous prier Jésus. On va vous prier le Dieu de Jésus. Mais celui qui vous a demandé des prières lui sont Dieu. Exactement. Tu sais, c'est ma soeur. Tu es catholique, non ? C'est ça que je te dis. On veut prier Jésus. C'est pas juste. C'est pas pour le papa. Est-ce que Jésus a dit ça ? Non. Est-ce que le maman Marie a dit ça ? Non. Est-ce que la Bible a dit ça ? Non. Vous, tu les as dit qui ? C'est pourquoi l'histoire nous la fondée c'est une vente. C'est pas une manière d'adorer Dieu. C'est à Dieu de nous dire qu'on le ferait l'adorer. En fait, vous, vous priez Dieu comme vous voulez. Telle que Sainte Marie mère de Dieu, c'est pas biblique. On passe par Jésus pour aller vers Dieu. C'est pas biblique. On doit abonner Jésus. C'est pas biblique. Donc, tout ce qui est biblique, vous devez le faire. Si vous le faites, vous êtes humain. Parce que Jésus prie et c'est concerné. Est-ce que quand vous priez, vous vous concernez ? Ok. Si vous vous concernez là, vous serez musulmans. Est-ce que vous croyez au Dieu de Jésus ? Est-ce que vous prenez la mission ? Non. Dans la Bible, la mission, vous savez. Moïse prie dans la mission. Jésus a fait prendre la mission à sa disciple. Jésus se réveille à 5 heures du matin pour prier. Ah, on s'est au-delà de l'Église historique. Ah, on s'est au-delà de l'Église historique. Non, l'Église a fait gueule, je m'attends aussi. Mais je vous voilais. Non. Moi, je vous voilais. Non, non, non. Elle s'est à l'Église catholique ou je vois. Ça peut être un voile du soir et ça peut être un voile. Non, voilà. Ça peut être un voile. Elle s'est à l'Église catholique encore à l'obligation de se voil. Alors, l'obligation de la l'Église catholique de se voil. Oui. Alors qu'elle a dit que si une femme n'est pas voilée, elle n'a pas s'est lasé. Elle s'est prête, elle s'est lasée. Oui, je me lasse. Attends, attends. Marcel, il veut savoir. Faites-moi le voile. Il veut savoir. Quand tu vois la photo de Marie, elle a le droit. La statue, la statue de Marie, elle a le droit. Elle est voilée, non ? Oui, elle a le droit. Marie-Belle. Allez, est-ce là-bas ? Elle est finie-moi. Madame, mais comment tu es catholique là ? Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Il y a un profil, là. Il y a un profil, là. Il y a un profil. 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 Merci, merci, Maselle. Merci pour ta participation. Merci. On vient également, voilà. On vient présenter rapidement, d'abord avec des autres frères autres pour des appels à l'Église. On va vous présenter quelqu'un qui est qui est beaucoup d'athédiens. Dans le fait d'autres stylistes, il est modélistes, ici, avocats. Voilà, donc celui qui nous fait, c'est beau, c'est beau, c'est beau, il nous fait cette manière à ma prix. Voilà, vous voyez le costume de mon frère, là. Il s'appelle, là. Ce n'est pas le capital. On s'appelle, là, c'est important, hein. Lean que je veux dire. Forest Alors là, vous voyezz vous, il y a un trou unique de cette manière... .... Je répète, 70, 53, 78, 83, je répète, 70, 53, 78, 83, je répète, 70, 53, 78, 83, on a également fait la pause et la première qu'il est aujourd'hui. Voilà, on peut vraiment dire, deux mots sur tout ce qu'on a fait. Et puis, par contre, c'est la ploté. Après lui, on va rester dans la piste. D'accord. En réalité, je m'intresse, je viens de vous dire, parce que, depuis le temps, tout ce que vous avez dit, pour moi, je ne peux pas ajouter quelque chose de spécial. Surtout vous dire qu'il y a une règle pour nous donner un exemple. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Bonjour. Je peux vous arracher quelques mots ? Il y a pas de soucis. En particulier, maman. Un-demo ? Il y a pas de soucis. Aujourd'hui, l'année de la presse ici. Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Franchement, avant de répondre à votre question, moi je suis très très heureux, je suis très très content d'accueillir la DDR en Côte d'Ivoire, parce que ça fait d'il y a très longtemps que moi tous les jours avant de dormir, j'ai suivi toutes leurs vidéos. Donc depuis que la DDR en Côte d'Ivoire, j'ai suivi jusqu'à leur arrivée en Côte d'Ivoire, depuis leur organisation jusqu'à leur retour. Nous, de les rencontrer, on a retenu beaucoup 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 de choses, eux nous lèvent, nous les félicitons, nous prions à l'accueil, en tout cas qu'ils puissent les accompagner, qu'ils leur apportent longue vie et beaucoup de courage. Amin. Merci beaucoup Stavs, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada